Bienvenue à Camondo pour ceux qui débarquent un peu. On est très heureux d'accueillir une séance de plus de ce séminaire Usage et ambiance pour habiter. Et donc on habite autant qu'on peut le lieu, mais avec effectivement cette thématique particulière scène, performance et théâtralité. Et là on est en plein dans le sujet depuis 20 minutes. Une véritable performance, on a transformé la bibliothèque en moins de 3 minutes et demie en salle de conférence. Grâce à quelques étudiants qui étaient là, merci, qui nous ont fait un coup de main très rapidement. Et puis avec effectivement cette performance numérique éternellement renouvelée qui nous pète dans les doigts toujours au dernier moment. Alors ce soir je vais laisser la parole rapidement à Laure, mais je suis très heureux d'accueillir Kinga, on n'a même pas pu se saluer correctement. Il se trouve que c'est un drôle de hasard dans la vie parce que Kinga, ce sont les autoroutes numériques qui ont mis Kinga sur le chemin de l'or avec, alors il se trouve qu'on s'est croisés nous, il y a très longtemps, il y a 20 ans je pense à peu près, un petit peu moins, mais un petit peu plus. Et c'était une époque où on était à l'école du Louvre. Moi j'étais chargé de télé, j'étais prof, jeune prof. – Doctorant. – Et j'étais doctorant. Et Kinga était étudiante. Alors après un parcours déjà bien copieux, puisque tu sortais de l'école de Versailles si je me souviens bien, l'école d'architecture. Et donc voilà, Kinga arrive avec cette multitude de formations, d'expériences entre l'architecture, l'histoire de l'art, le paysage, et tout ça mène à la scénographie. Alors moi j'adore l'idée que l'histoire de l'art mène à la scénographie. Pas que, mais parmi d'autres choses. Voilà, c'est une drôle d'aventure. Et moi je suis particulièrement content de t'accueillir ici, Kinga. Donc voilà, on parlera de tout ça après, mais je laisse la parole à Laure. – J'ai donc quelques petits mots pour introduire la séance. Donc, vous remerciez d'être présente et présente. Il y a des visages que je ne connais pas et d'autres qui viennent régulièrement. Donc je rappelle pour Kinga aussi que ce séminaire est donc ouvert à qui le souhaite. Et qu'en particulier, on s'y retrouve souvent avec des étudiants, évidemment de Camondo, et puis du master École d'archives de Belleville, Camondo, en scénographie. Donc ce séminaire qui avait commencé vraiment autour de la question théâtrale depuis septembre s'ouvre dans ses définitions d'écénographie, puisque dans l'acception qu'on utilise ici, le mot est employé au pluriel. Donc on avait lancé le semestre précédent, une première séance autour des liens entre scénographie et design, avec deux praticiens qui étaient venus nous parler de leurs travaux. Puis on avait parlé de la question de ce changement de statut que connaît actuellement la scénographie, qui passe d'une pratique qui accompagnait la pratique de la mise en scène à une pratique artistique à part entière, donc avec Clémentine Clouseau qui était venue nous parler de cette question-là. Et puis une séance qui est maintes fois reportée, qui devait avoir lieu déjà, qui maintenant est reportée au mois d'avril, si je ne m'abuse, autour de la question du in situ. Donc ça, tout programme général, vous pourrez le trouver sur le site de l'école également. Donc tout ça pour commencer à explorer d'autres champs dans lesquels on parle également de scénographie. Et c'est vrai que pour faire la programmation de ce séminaire, moi j'aime bien aller rencontrer des gens que je ne connais pas non plus, et il y en avait beaucoup, je ne connaissais pas du tout dans les personnes que j'ai invitées ici. Et c'est vrai, Alexis le rappelait, que j'étais tombée sur le travail de Kinga à travers un article qu'elle a consacré justement à cette question de la scénographie d'exposition, de la muséographie, et vraiment en termes définitionnels aussi de ces pratiques-là. Et après avoir discuté au téléphone, je découvre que Kinga avait, Alexis l'a aussi rappelé, de multiples cordes à son arc, avec donc une pratique qui t'a mené de la scénographie, au commissariat d'exposition, muséographie, paysagisme aujourd'hui. Enfin voilà, donc c'était tout ce parcours qui a aussi été une confrontation à des questions vraiment liées à la problématique qui nous réunit aujourd'hui du développement durable. Pour toutes ces questions, voilà, on avait envie de t'entendre, moi je suis passée au tutoiement, c'est mes habitudes au passé, donc de t'entendre à intervenir sur ces différentes questions. Peut-être que dans la présentation, on va refaire ce parcours aussi, donc je ne vais pas continuer davantage à parler. Et donc comme d'habitude, on a à peu près 45 minutes, une heure, où nous t'écoutons le temps qui t'est nécessaire, suivi d'un temps de discussion avec vous et avec celles et ceux qui sont connectés également, qui n'hésitent pas à utiliser le chat pour se manifester s'ils le souhaitent. Ben voilà, ravie d'être là à plus d'un titre. Ravie d'être dans une école d'architecture, voilà, parce que pour moi c'est très symbolique, à un moment où c'est un petit peu un carrefour professionnel, un nouveau carrefour professionnel pour moi. Donc effectivement, là je vous ai fait... Donc bon, déjà j'enseigne très ponctuellement, je fais des interventions à l'école du Louvre, à l'école du patrimoine, mais je ne suis pas enseignante de métier. Donc j'espère que vous vous excuserez mon côté peut-être pas très, comment pourrait-on dire, traditionnel, on va dire, dans la manière d'exprimer les choses. Moi je me place du point de vue du praticien, voire du slasher, justement parce que j'ai exercé divers métiers. Et donc là, c'en est un petit aperçu, effectivement une petite introduction. Aussi parce que je sais que c'est une école professionnelle, et donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous de voir que finalement un parcours professionnel n'est jamais tout tracé, même si on commence par l'architecture, après on peut dériver, voguer dans des horizons très divers, et surtout aussi aller dans des disciplines qui sont des... Comment pourrait-on dire ? Des résultantes, ou du moins des chemins un petit peu de traverses, donc dérivés de l'architecture, et en fait on voit que l'architecture peut se décliner de façon vraiment très diverse. Et d'ailleurs, donc encore une fois, c'est d'autant plus important pour moi et intéressant aujourd'hui d'être devant vous, parce que il y a à peu près, allez, un mois, quand j'ai commencé le travail que j'exerce actuellement dans une agence de paysage, là j'ai vraiment pris conscience que l'architecture c'est ce qui me définissait, et que quel que soit finalement le mode d'exercice, que ce soit en scénographie, en commissariat ou en paysage, j'étais architecte fondamentalement, parce que c'est une approche, c'est un parti pris, parce que c'est une relation à l'espace, c'est une relation aussi à l'aspect technique, c'est quelque chose que vous pratiquez aussi, qui est vraiment un carrefour de... j'aurais tendance à dire de... oui, d'approche, de point de vue sur le monde, voilà, puis on ne sait jamais très bien si on se situe dans vraiment un domaine de création, ce n'est pas de la création pure, puisque c'est toujours des créations de commandes, la dimension technique est très importante, voilà, et donc, bon, pour moi, toutes les pratiques professionnelles que j'ai pu avoir ont toujours été une sorte, des sortes de dérivés de l'architecture, donc là, en quelques images, voilà, je vous résume, mais bientôt, oui, 20 ans, comme disait Alexis de vie professionnelle, en fait, la première image, je ne sais pas si ça vous parle, hein, Corbus, ça vous parle, ouais, forcément, donc, oui, une petite image de l'unité d'habitation de Marseille, juste pour exprimer que moi, j'ai commencé par une école d'architecture, c'était celle de Versailles, et en fait, à l'époque, on faisait DFA et DPLG, moi, j'ai fait le premier cycle DFA, et en cours de DPLG, je me suis dit que, ben non, finalement, devenir architecte, pour être charrette toute sa vie, il n'y avait pas encore autocad, mais, bon, je pressentais que ça n'allait pas être forcément toujours très drôle, même à l'être architecte, donc, je venais de ce milieu-là, je me suis dit, non, 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 moi, je vais aller dans la culture, l'architecture, c'est galère, on a des petits contrats, soit on écharette, soit on ne bosse pas, enfin, bon, voilà, donc, non, c'était pas la bonne idée, finalement, et donc, j'ai bifurqué à l'école du Louvre, donc, effectivement, j'ai rencontré Alexis, qui enseignait l'histoire de l'architecture, et donc, je me suis dit que l'histoire d'architecture était plus en adéquation avec ce que je recherchais peut-être, et donc, là, vous avez la deuxième image qui montre un bâtiment de Borromini, voilà, Borromini m'a beaucoup marquée à l'école du Louvre, je crois que c'est l'architecte qui m'a le plus marquée, dans son approche, dans sa fantaisie, dans son côté sombre aussi, voilà, puis on avait un enseignant qui savait très, très bien en parler, et qui nous a donné la passion de cet architecte, je pense, à tous ceux qui ont subi ses cours pour toute notre vie. La deuxième image, juste, parce que pour moi, c'est un jalon supplémentaire, donc, comme le disait Alexis, à l'école du Louvre, on apprenait la muséologie, la muséographie, ce qui veut dire les métiers, en fait, de l'exposition, et donc, j'ai fait mon diplôme de muséographie à la cité de l'architecture qui n'existait pas encore, qui était en préfiguration, et c'était ce à quoi je me destinais, je me disais que si on marie la muséographie et l'architecture, normalement, la résultante, ça doit être la muséographie dans une cité de l'architecture. Bon, les choses ne se sont pas forcément opportunités, et donc, j'ai poursuivi d'une année, et donc, comme cette résultante-là n'a pas fonctionné, j'ai fait une autre équation, et je me suis dit, bon, alors, architecture et muséographie, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le conjuguer autrement, et du coup, je me suis dit que la scénographie d'exposition, ce serait le bon carrefour, et donc, c'est pourquoi j'ai fait mon diplôme de recherche appliquée, à l'époque, sur la scénographie d'exposition, à l'époque, les enseignements étaient en train de changer, et on passait d'un enseignement un petit peu hors, on va dire hors catégorie à l'école du Louvre, au fameux système LMD, auquel tout le monde est soumis aujourd'hui, voilà, et donc, ça m'a permis de proposer un sujet, de m'engouffrer dans cette réforme, où tout n'était pas du tout cadré, voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas forcément accepté une recherche comme ça, et donc, comme à l'école du Louvre, les encadrements étaient insuffisants, on va dire, parce que la notion de mise en espace, c'est pas du tout ce qu'on y enseigne, en tout cas, pas pour des praticiens, mais plutôt de manière théorique, du coup, je suis allée chercher un historien de la scénographie, bon, je ne sais pas si ça vous parlera, parce que c'est ancien et qu'il est décédé depuis, Marcel Frédfon, qui était rédacteur en chef d'une revue, plusieurs fois, ah bon, ben voilà, donc rédacteur en chef de l'actualité de la scénographie, et qui venait de créer à l'époque une formation en scénographie à l'école d'architecture de Nantes, alors cette formation était quand même très axée théâtre, voilà, visiblement, depuis qu'Amondo a créé autre chose qui arrive à faire le pendant un petit peu plus des autres pratiques scénographiques, voilà, bon, et en tout état de cause, c'est un peu de ça dont je vais vous parler d'abord dans un premier temps, puisque c'est par ça, en fait, qu'on s'est rencontrés virtuellement avec Laure, puisque effectivement, à l'issue de cette recherche, j'ai publié un article de synthèse un petit peu pour savoir ce qu'était le métier de la scénographie d'exposition, parce que lors de mes recherches, je me suis aperçue qu'il n'y avait quasiment aucune publication, on parlait beaucoup, bien évidemment, des sujets d'exposition, des œuvres, des artistes, des commissaires, les institutions savent très bien communiquer sur leurs expositions, mais par contre, les scénographes sont inexistants, en tout cas du point de vue médiatique, voilà, et donc moi, j'ai galéré beaucoup pour trouver de la ressource, et donc à défaut, en fait, je suis allée voir, je suis allée toquer à la porte d'une infinité de scénographes, beaucoup, pour la plupart parisiens, pour essayer de comprendre à quoi ressemblait ce métier, comment ils le pratiquaient, quelles étaient leurs formations initiales, parce que ça, quand même, ça impacte beaucoup la manière d'appréhender l'espace et d'appréhender un scénario, tout simplement, voilà, donc ça, je vais rentrer dans ce détail-là, et puis juste la dernière image un peu symbolique, c'est parce que, après 20 ans d'exercice dans le métier de l'exposition, donc en tant que scénographe principalement, mais aussi en tant que commissaire, j'ai entrepris une formation à l'école du paysage, une formation continue, et voilà, et donc j'ai démissionné du musée où je travaillais il y a trois mois, et depuis un mois, je travaille dans une agence de paysage, voilà, en tant que paysagiste et scénographe, voilà, donc encore une autre manière d'appréhender l'espace avec d'autres matériaux, mais finalement, c'est toujours un petit peu la même pratique. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, là, vous avez trois images qui représentent un petit peu la quintessence de ma recherche en scénographie d'exposition, et surtout de l'enquête métier que j'ai pu mener, parce qu'on a des typologies très diverses de langage scénographique, donc je vais y revenir dans un instant, juste pour vous introduire quand même cette question-là à travers, et bien justement, les praticiens, donc avant d'aller voir les gens de manière individuelle, j'ai essayé de voir s'il y avait des collectifs, des collectifs de métiers. À l'époque, la seule association qui existait, c'est l'union des scénographes qui a été fondée en 87, et cette union, elle regroupait des disciplines diverses au sein de la scénographie, c'est-à-dire à la fois des gens qui pouvaient être des scénographes d'exposition, des scénographes de théâtre, bien évidemment, et puis une troisième catégorie qui est assez méconnue, dont on parle encore moins, que des autres, qui est la scénographie d'équipement, donc des gens qui travaillent sur la scénographie des salles de théâtre ou des salles de spectacle. Depuis, il y a une association spécifique qui s'est créée pour la scénographie d'exposition qui s'appelle Scénographe, tout simplement, au pluriel, en 2018, et elle est rentrée dans le cadre d'une fédération qui s'appelle XPO, qui est une fédération des métiers d'exposition. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, donc le métier, c'est quand même structurel, mais il a mis du temps et justement, pour diverses raisons, pour des raisons de manque de visibilité, mais pour des raisons aussi de, comment dire, non pas de prise de pouvoir, mais en tout cas, pour rétablir un petit peu l'équilibre face à la commande, face à la maîtrise d'ouvrage, justement, pour essayer de voir si, par exemple, quand on est consulté, on peut être rémunéré correctement, ce qui n'était pas toujours le cas, pour être rémunéré bien aussi, en fonction du temps de travail que ça nécessite pour répondre à une consultation. Voilà, donc c'est beaucoup pour rétablir une sorte de rapport de force face à la commande publique, essentiellement, voilà, que cette association a été créée, et puis évidemment, pour donner voix aux praticiens, et puis donner un petit peu plus de visibilité aussi à ce métier-là. Mais en tout cas, donc à l'époque, la visibilité, il n'y en avait pas, et l'union de scénographe n'était pas forcément très active, en tout cas, pas dans le domaine des expositions. Voilà, donc je commençais à me demander, en fait, comment ce métier s'est structuré, comment il est apparu, et en fait, du coup, je vais revenir en arrière après, mais en fait, mes recherches m'ont conduit à explorer un petit peu la jeunesse de ce métier, et la jeunesse, c'est finalement la création de Beaubourg, du Centre Pompidou. Mais la création du Centre Pompidou est liée à toute une politique culturelle liée à la création d'équipements culturels, création d'équipements culturels qui a commencé à mailler le territoire à partir des années 70, dans le cadre d'une politique de décentralisation, de volonté vraiment d'aller au plus près du public. La notion de public aussi, c'est une notion importante, l'émergence de cette notion-là. Et puis évidemment, ce qui est lié au public entraîne aussi la question de la programmation, c'est-à-dire que certes, on crée des salles souvent polyvalentes, mais qu'est-ce qu'on propose ? Voilà, donc la programmation d'exposition, souvent ces salles étaient créées pour être polyvalentes et donc avec un plan relativement libre. Et qui dit plan libre dit que, ben voilà, on a souvent des plateaux pas vraiment aménagés ou très peu, et donc évidemment, on a besoin d'un scénographe pour essayer de créer un parcours, pour essayer de créer au minimum un parcours, au mieux un décor, enfin quelque chose qui permet d'habiller et de proposer, on va dire, un itinéraire de visite. Donc c'est pour ça que je vous montre une image du Centre Pompidou, une image ancienne, parce que c'est à l'époque de sa création, mais ça, voilà, ça vous montre le côté un petit peu, ben voilà, plateau, plan libre, et donc l'émergence d'un métier forcément qui, voilà, dont le besoin se fait ressentir. Alors évidemment, la scénographie, comme vous le savez tous, elle est liée au théâtre, elle est initialement au théâtre grec. Dans les années, enfin, à peu près au moment de la Renaissance, on redécouvre l'Antiquité et on commence à collectionner des œuvres d'art. On commence à les collectionner souvent dans des cabinets de curiosité privée, des cabinets de curiosité aristocratique, princiers, mais où la scénographie, on va dire, n'est pas encore vraiment présente, c'est-à-dire que généralement, on propose des œuvres un petit peu partout, au mur, au plafond, au sol, partout où on peut, c'est un peu l'aurore du vide, mais il n'y a pas vraiment de réflexion un petit peu raisonnée sur la manière d'ordonner les choses et la manière de proposer un parcours et proposer un discours. Mais il y a une date un petit peu charnière par rapport à cette notion de présentation, donc de scénographie ou de pré-scénographie, si on pourrait dire, d'exposition. En 1727, par un ouvrage d'un auteur allemand qui s'appelle Heckel, H-E-C-K-E-L, qui s'appelle Muséographia. Alors, Muséographia, ça, c'est un terme intéressant et important puisque, aujourd'hui, certains scénographes d'exposition se revendiquent aussi muséographes et cette notion de muséographe est un terme qui n'est finalement toujours pas tranché en définitive parce que des concepteurs d'exposition commissaires peuvent se considérer comme muséographes, donc les scénographes aussi, voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu hybride que beaucoup revendiquent. Mais en tout cas, cette dimension de muséographie, c'est important, c'est un jaloin important et c'est quelque chose qui nous amène vers la scénographie d'exposition puisque c'est une réflexion sur le classement, comment classer les collections, comment les montrer et suite à cet ouvrage théorique, bon, voilà, il y a des diverses personnalités qui essayent de s'inspirer de cette réflexion-là et on en a une illustration intéressante à travers cette image que vous voyez là qui représente une des galeries du musée des monuments français, donc qui est créée à l'issue de la Révolution, voilà, avec des œuvres qui sont saisies notamment parmi les biens du clergé et ce qui est intéressant dans ce musée des monuments français, qui n'aura que très peu de, enfin, qui durera très peu de temps et qui aura très peu de postérité, mais c'est qu'on met en pratique justement cette notion de muséographie, de classement et ce qui est intéressant c'est qu'Alexandre Lenoir, son fondateur, réfléchit sur la notion d'éclairage. Alors, je n'ai pas réussi à trouver d'illustration un petit peu plus parlante que celle-là, mais ce qu'on trouve dans les textes, c'est que l'idée c'est vraiment d'essayer de, allez, de donner l'idée que dans cette présentation de collection chronologique, on va du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et d'une certaine manière des temps sombres, ou des temps, voilà, oui, sombres, jusqu'aux lumières dans tous les sens du terme, donc lumières avec un grand L et un S et jusqu'à la lumière. Et en fait, les salles du Moyen-Âge sont quasiment dans la pénombre et quand on arrive effectivement à la fin du XVIIIe, les salles sont vraiment bénies de lumière. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est une sorte de manifeste culturel qui est déjà aussi une sorte de prémisse de la scénographie puisque la lumière est signifiante et parlante. Ensuite, au XIXe siècle, il n'y a pas vraiment de réflexion très intéressante dans les musées. Souvent, les musées sont très chargés, on a une sorte d'horreur du vide, par contre, il y a beaucoup d'éléments de décor qui perturbent un peu la lisibilité des œuvres. Donc la notion de scénographie ne se développe pas de manière très intéressante en tout cas dans les musées. Mais au tournant et un petit peu après le début du XXe siècle, ce sont les avant-gardes artistiques qui se posent la question de mettre en scène leurs œuvres. Donc non pas en délégant la mise en scène mais en s'appropriant eux-mêmes cette question-là. là, vous avez une photo du pavillon de la sécession à Vienne qui a été pensée comme une œuvre d'art totale. Donc entre peinture, sculpture, fresque. Voilà. Et là, c'est vraiment une des premières expressions artistiques intéressantes où on réfléchit vraiment à la mise en scène. Voilà. À la mise en scène des œuvres d'art où les artistes se mettent en scène eux-mêmes. Ensuite, les fauves également mettent en scène leurs œuvres à travers la couleur. Les futuristes également. Là, vous avez un espace qui a été créé qui s'appelle le cabinet des abstraits et qui a été créé par celui qu'on peut considérer comme l'un des premiers scénographes d'exposition, El Lissitzky, en 1926. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a une vraie réflexion sur la proportion, sur les textures, sur le positionnement des œuvres. Voilà. Donc, vraiment, un jalon supplémentaire dans la mise en scène. Ensuite, les surréalistes également essayent de travailler cette question-là dans des expositions collectives où ils essayent même d'introduire de l'odeur, du son. Donc, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Et ça, ça dure un petit peu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il y a vraiment une rupture entre le développement des expositions par les artistes, de leurs œuvres par eux-mêmes et puis le monde des expositions. En parallèle, dans les musées permanents, on a différentes, on va dire, voies également qui sont empruntées. Aux États-Unis, on a tendance à faire des reconstitutions, beaucoup, ce qu'on appelle des period rooms. Donc, d'essayer de reconstituer vraiment à l'identique des espaces avec des objets contextualisants. En France, on est beaucoup plus réticents par rapport à leur reconstitution. C'est toujours le cas. En France, on a peur de faire du Disneyland. Donc, on a tendance plutôt à être dans les vocations. Le musée d'ethnographie du Trocadéro sera plutôt dans cette démarche des vocations. Et il y a aussi un troisième courant, mais qu'on retrouvera ensuite après dans les métiers de la scénographie qui est celui du design. Là, je vous montre une photo d'un buste qui est mise en scène par un architecte qui s'appelle Carlos Carpa, architecte designer. Et en fait, ce qui est intéressant chez lui, c'est que lui, il a une attention très particulière pour le matériau, pour la proportion. Et il est très inspiré du corbusier, justement, sur le travail, sur les proportions, sur les détails. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est encore une approche différente. Il n'y a pas de contextualisation, mais il y a vraiment une vraie réflexion sur le mobilier, sur la hauteur. Là, le buste, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il est montré à hauteur d'homme. L'idée, c'est de vraiment pouvoir faire face à l'œuvre et qu'il y ait une vraie relation qui se noe avec le visiteur. Voilà. Donc, la dimension de public et de récepteur commence vraiment à avoir le jour à cette époque. Alors, pour aller un petit peu plus loin et pour sortir de la question vraiment purement chronologique, quand j'ai rencontré ces différents praticiens, j'ai vu qu'ils avaient des origines professionnelles différentes. Là, vous avez pour illustrer ça une scénographie de Bob Wilson. Donc, parmi les scénographes d'exposition, j'en ai rencontré quelques-uns qui venaient du monde du théâtre, mais étrangement très peu. Très peu parce que, et c'est toujours le cas malheureusement, la commande publique en fait, demande d'avoir plutôt recours à des gens qui exercent en libéral. Alors, les scénographes de théâtre sont intermittents et donc, il n'y a pas vraiment de cadre juridique qui leur permet d'exercer s'ils n'ont pas une entreprise pour pouvoir justifier d'un chiffre d'affaires, facturer des honoraires. Donc, il y a un blocage à ce niveau-là et c'est vraiment dommage. Moi, la personne auprès de qui j'ai fait mes classes, j'ai eu la chance de la faire auprès de quelqu'un qui avait une double casquette, à la fois de scénographe, de théâtre et d'architecte. Lui, il avait fait son école d'archi à Belleville avec Henri Sirianni, un nom qui, je pense, est toujours important dans le domaine de l'enseignement de l'architecture. Mais, il s'en est éloigné très vite pour pratiquer en tant que scénographe de théâtre et au bout d'une dizaine d'années de pratique en tant que scénographe de théâtre, il en est venu à l'exposition. Donc, il a une vision assez pluridisciplinaire. Donc, je vais vous montrer quelques-unes des scénographies sur lesquelles on a travaillé ensemble un peu plus tard. Mais voilà, donc, la scénographe de théâtre, à mon avis, est toujours très importante et pas assez représentée dans la scénographie d'exposition et dans sa pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on reçoit un scénario d'exposition, c'est comme quand on a une pièce de théâtre, il faut vraiment pouvoir aborder les choses avec une analyse dramaturgique, essayer de réfléchir quels sont les temps forts, quels sont les accélérations, quels sont les moments de tension. Et du coup, ça, ça permet aussi de trouver un rythme et de réfléchir aussi à la manière dont on apprendra l'espace avec, ben voilà, peut-être des choses qui sont un peu hypertrophiées, d'autres qui sont resserrées, vraiment travailler sur la rythmique du parcours, la notion de métaphore, donc ne pas être dans la reconstitution, mais vraiment dans la vocation, ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très lié au monde du théâtre. Et puis, la relation vivante, quand même. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qu'on m'a transmis, pas assez à mon goût, mais en tout cas, qui m'a beaucoup imprégnée dans ma pratique ensuite. Évidemment, l'autre domaine phare, c'est l'architecture, bien évidemment, et phare aussi parce que parmi les praticiens de la scénographie d'exposition, beaucoup sont architectes de formation, quand même. Voilà. Et puis, parce que aussi, ça rassure beaucoup la maîtrise d'ouvrage. Finalement, on aime bien l'idée que, ben voilà, que des gens sachent, voilà, connaissent toutes les phases, en fait, d'un projet depuis l'esquisse jusqu'au choix des entreprises, qui est cette dimension technique, cette dimension technique et rassurante. On se dit que, ben voilà, un architecte, il saura gérer l'aspect fonctionnel, il saura gérer tout ce qui est cadrage, parcours, les unités de passage, tout l'aspect réglementaire, alors que peut-être qu'on se méfie un petit peu plus des scénographes de théâtre. Bon, voilà, ça, c'est vraiment une réalité que j'ai constatée en étant étudiante, mais que j'ai constatée après dans ma pratique professionnelle, malheureusement. Et puis, il y a un domaine qui est important aussi à mon avis, c'est le domaine de l'art contemporain. Alors, peut-être plus en tant que source d'inspiration, notamment à travers les installations qu'on peut trouver. Là, je vais vous montrer deux images. La première, alors, c'est un artiste contemporain qui s'appelle Samuel Yal, qu'on a exposé dans une expo dont je vous montrerai beaucoup de photos un petit peu par la suite, aux frontières de l'humain qui a eu lieu au Musée de l'Homme en 2021 et qui a fermé ses portes en juin 2022. Et cette œuvre est une œuvre de commande, une œuvre qui était l'introduction de l'exposition et qu'on aimait beaucoup par son aspect tridimensionnel. Voilà, en fait, ce sont des carrés de porcelaine qui sont suspendus, qui sont suspendus en hauteur, mais qui sont suspendus également en profondeur. Ce qui donne en fait quand on tourne autour de l'œuvre l'effet d'un volume et en même temps il y a une dimension un petit peu d'anamorphose. Donc il y a vraiment un jeu sur la perception suivant l'endroit où on se situe on ne la perçoit pas de la même manière et puis elle est vraiment spatialisée, c'est-à-dire qu'elle est spatialisée dans le cadre de l'exposition mais elle-même est une mise en espace un peu étrange et donc on a beaucoup travaillé avec lui pour voir quel écrin lui créer, comment l'éclairer bien évidemment et puis comment la concevoir. Donc en fait, c'était vraiment une co-conception et c'était vraiment intéressant parce que c'était un partenariat finalement entre les scénographes de l'exposition donc moi j'étais commissaire je n'étais pas scénographe mais on était vraiment en dialogue ensemble et puis cet artiste. Donc pour moi l'art contemporain est vraiment une source d'inspiration voilà pour la scénographie et ça a été le cas d'ailleurs pour les scénographes avec qui on a travaillé donc c'est l'agence Claisse et Clapiche là vous avez juste une vue d'une planche d'esquisse en fait on leur demandait de spatialiser une sorte de tribunal autour des questions des frontières de l'humain des frontières entre l'homme et l'animal et dans sa planche d'esquisse Mithia nous a proposé de se révérer à Pyrixorin donc vraiment appuiser l'installation d'art contemporain et de voir comment on pouvait la transposer dans le domaine de l'exposition. finalement c'est pas ce qu'on a fait parce que ça allait beaucoup trop loin par rapport à nous notre volonté et surtout on avait un propos très fort et on avait peur que ça brouille en fait le discours donc même si on a été très sensible en fait à cette référence là elle était trop présente trop marquée voilà et donc on a on a fait des choses un petit peu autrement mais voilà mais c'est intéressant puisque lui il a vraiment essayé textuellement de voir comment transposer transposer la création contemporaine à la scénographie d'exposition donc d'une oeuvre finalement originale vers une oeuvre de commande. Alors justement la question de la commande donc comme je vous le disais il y a vraiment un problème d'accès à la commande de scénographie d'exposition pour des intermittents du spectacle alors il y a quand même quelques scénographes même si c'est très rare qui travaillent en interne donc notamment au musée d'histoire naturelle Sacha Mitrofanov auprès de qui j'ai travaillé pour le coup moi j'étais aux honoraires mais lui il est toujours en interne au muséum et puis là je vous montre une scénographie d'un lieu que j'adore qui est le musée de musée d'histoire naturelle de Neuchâtel pour moi en termes de scénographie d'exposition allez ce sont les plus créatifs à mon sens aujourd'hui alors il n'y a pas que il n'y a pas que le musée homme il y a aussi le musée d'ethnographie de Neuchâtel d'une manière générale Neuchâtel est vraiment une sorte de je ne sais pas de lieu expérimental un peu fou avec un humour suisse un peu déjanté et donc comme vous voyez la scénographie elle est complètement foutrac mais c'est des gens qui sont très créatifs et ce qui est très intéressant c'est que bon la pratique générale en France c'est de travailler sur commande d'avoir des scénographes extérieurs mais quand même quand il y a des scénographes en interne c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une co-création qui se fait avec les concepteurs on avance pas à pas on peut s'autoriser beaucoup de choses eux ils ont la chance aussi d'avoir des ateliers en interne de fabrication donc en fait ils maîtrisent toute la chaîne opératoire et ça c'est vraiment génial et ils peuvent vraiment se permettre beaucoup de choses et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à aller très loin dans l'humour très loin dans le décalage voilà donc pour moi c'est vraiment une référence donc si vous pouvez creuser un petit peu du côté de la scénographie à Neuchâtel je vous y incite vivement parce que voilà pour moi c'est des gens qui sont extrêmement créatifs et c'est un peu à mon sens indépassable voilà c'est vraiment une référence alors les appels d'offres la plupart du temps sont restreints c'est à dire que d'abord on a une phase candidature où on présente les références le chiffre d'affaires et après sur ces références on choisit généralement 3 à 5 candidats pour les inviter à concourir pour fournir une esquisse donc bon les phases vous les connaissez vous êtes arché d'intérieur ou bientôt vous le serez donc voilà donc ça va vraiment une esquisse jusqu'à la réception du chantier la question de la typologie moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée dans ma recherche alors là je vais vous montrer des photos un petit peu plus contemporaines 20 ans après voilà pour moi il y a vraiment des approches très différentes selon qu'on expose des oeuvres d'art uniquement oeuvres d'art où là vous avez des objets ethnographiques mais peu importe ils ont le statut d'oeuvres d'art on les expose pour leur beauté pour leur sens un petit peu mais vraiment pour leur qualité esthétique et donc dans ce cas là on a tendance à créer des écrins qui les mettent en valeur mais où la scénographie s'efface quand même au maximum ben voilà pour ne pas brouiller les pistes tout à l'heure l'heure évoquait la question de la création originale je ne sais pas comment tu le formulais tout à l'heure mais c'est vrai que il y a toujours une espèce d'équilibre instable entre le scénographe qui est un créateur le commissaire ou le concepteur d'exposition qui est aussi un créateur qui est un directeur artistique et puis ce qui est présenté qui peut être des oeuvres de création et il ne faut pas se substituer à ce qu'on montre c'est ça qui est compliqué c'est vraiment toujours une remise en question permanente de savoir qu'il est la bonne place un bon curseur voilà donc là par exemple c'est une photo de l'expo dont je vous parlais aux frontières de l'humain on voulait parler de la question de la mort à travers des objets ethnographiques des objets qui sont très beaux parce qu'on a des objets à la fois ethnographiques mais aussi une oeuvre d'art contemporain de Philippe Pasqua de Vanité au Papillon et donc pour parler de la mort pour évoquer cette mort la seule chose qu'on a utilisé c'est cette couleur ce mauve ce violet comme ça très intense voilà mais on a vraiment essayé de neutraliser au maximum l'espace pour vraiment mettre les oeuvres en valeur et donc dans cette expo on a à la fois eu recours à cette démarche très minimaliste vraiment très inspirée de ce que l'on peut proposer dans les musées plus classiques d'art mais également dans les expos du musée de l'homme on a pu avoir recours à des formes d'évocation là vous avez une exposition qui a eu lieu en 2018 si je ne me trompe pas 2017-2018 et qui était consacrée à l'homme de Néandertal voilà et là on a essayé d'évoquer un chantier de fouilles donc on avait dans les casiers que vous voyez là des objets réels issus de fouilles archéologiques et puis au sol la représentation à l'échelle 1 du chantier voilà pour contextualiser les choses donc l'évocation ça peut être effectivement une forme de mise en espace comme ici avec juste un revêtement de sol mais quand même quelque chose un peu volumétrique pour se rendre compte on va dire de l'espace dans lequel on est et puis ça peut aller pour le coup assez loin alors là je ne sais pas comment on peut le caractériser là c'est une exposition qui a eu lieu dans les années 2006 si je ne m'abuse qui s'appelait Dragon et cette fois-ci qui était présentée au muséum d'histoire naturelle et c'est une exposition sur laquelle j'ai travaillé justement avec Sacha Mitrofanov et comme je vous le disais lui il a eu beaucoup puisé dans le répertoire théâtrale en allant parfois au-delà de l'évocation et quand je travaillais avec lui on travaillait de manière très artisanale et notamment en s'entourant beaucoup de plasticiens on pouvait travailler avec des peintres en décor on pouvait travailler avec des sculpteurs et là il s'agissait d'aller dans un délire autour de tout ce qui a pu être inventé à partir du mythe du dragon où en puisant on va dire dans des objets ou dans des objets de la nature des naturalia on a pu créer des chimères des choses un peu folles voilà et donc on a sous-traité la mise en scène de ces objets même si on a défini grosso modo le cadre les dimensions les couleurs on l'a sous-traité à un plasticien avec qui on travaillait et donc il nous a créé quelque chose qui est un peu du Disneyland mais c'était l'idée c'était l'idée d'être dans cet excès-là et en fait c'était vraiment une sorte de langage décoratif voilà et je vous montre ça parce que ça c'est on va dire l'extrême limite un petit peu à mon sens de la pratique de la scénographie d'exposition quand on s'entoure de gens voilà qui viennent d'autres d'autres domaines et quand on est certes maître d'oeuvre mais on est soi-même d'une certaine manière à nouveau maître d'ouvrage et on fait un cahier des charges et on commande encore à d'autres la conception qu'on pilote quand même un peu et la réalisation on va dire des mobiliers ou de décors et aussi parce que on a affaire à un public un peu particulier c'est-à-dire que dans les muséums d'histoire naturelle le public c'est beaucoup des familles des enfants donc évidemment le registre peut être un peu différent et on a plus de latitude aussi pour s'exprimer et on n'a pas forcément peur du kitsch comme ici parce qu'on peut aller assez loin dans le rêve dans l'onirisme même si d'autres parties de l'exposition sont beaucoup plus traditionnelles voilà alors ça c'est la dernière image ouais cette dernière image pour clore un petit peu la question de l'introduction de la scénographie d'exposition puisque l'idée c'était à la fois de parler du métier de scénographe et puis ensuite de parler de la question du développement durable je sais que cette question là aujourd'hui elle est un peu transverse dans tous les domaines on est tous impactés par la alors développement durable en plus je sais pas si le terme est très heureux je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus d'économie circulaire de réemploi et puis c'est beaucoup plus juste en fait de ce point de vue là donc moi je vais vous parler un petit peu du musèm d'histoire naturelle parce que j'y ai passé beaucoup de temps et puis parce que évidemment s'il y a bien un lieu où il faut se poser la question de sauver la planète c'est un musèm d'histoire naturelle puisque le centre on va dire du propos c'est de parler de la biodiversité et de sa préservation donc moi j'ai travaillé au muséum donc longtemps aux honoraires en tant que Céno freelance et puis après encore aux honoraires en freelance pour adapter en fait leurs expositions itinérantes donc des expos sur lesquelles j'avais bossé en Céno après l'idée c'était de pouvoir les faire voyager et de pouvoir les proposer à d'autres structures en réadaptant à la fois le contenu en réadaptant la taille en réadaptant les mobiliers parfois en redessinant aussi des éléments de mobilier des éléments de décors voilà donc c'est vraiment la deuxième phase on va dire la deuxième vide si on peut dire des expositions voilà et puis et puis donc dans ce cadre là j'ai été amenée moi-même à être sensibilisée pas à pas à la question donc d'abord du développement durable et ensuite de l'économie circulaire alors en deux mots le muséum commence à s'y intéresser en 2008 et à ce moment là il signe une charte du développement durable une charte entre établissements publics donc l'idée c'est de réduire les gaz à effet de serre et de voilà réduire la consommation d'une manière générale et de réduire les déchets donc voilà mais c'est une volonté dans un premier temps qui est relativement politique et assez floue on va dire en termes de mise en oeuvre et puis la problématique au niveau des expos puisque le muséum est un établissement essentiellement de recherche voilà mais également avec des sites à Paris des sites en région des zoos des espaces naturels et puis des galeries d'exposition pour les expositions la problématique c'est qu'elles sont souvent très immersives donc pas forcément très réutilisables puisque finalement l'idée c'est de recréer une exposition avec une ambiance vraiment spécifique à chaque fois donc cette ambiance là comment faire pour la recycler d'une expo à l'autre c'est compliqué et puis des problèmes de stockage mais ça c'est quelque chose à quoi sont confrontés tous les musées et des temps de démontage aussi qui ne favorisent pas le fait de démonter proprement voilà donc dans les années 2010 tout part à la peine en gros donc c'est un vrai souci et puis en 2012 aient créé un club des établissements publics autour du développement durable et ce club il est créé à l'initiative du ministère de la culture alors le muséum n'est pas ministère de la culture mais on l'accepte dans le groupe et il y a une réflexion qui commence quand même à se faire jour par on va dire la fin de la chaîne de réflexion qui est celle de la fin de vie des expositions c'est à dire qu'à un moment donné on se dit quand même on met énormément d'argent énormément d'efforts on emploie énormément de matière et à la fin on jette tout c'est quand même vraiment dommage voilà donc qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier donc on se réunit moi c'était à une époque à laquelle 2012 je commence justement à travailler sur les expos itinérantes en parallèle je poursuis mon activité de scénographe freelance et je réponds à des appels d'offres avec des équipes composites voilà donc je travaille 7 jours sur 7 entre mes deux activités mais en tout cas cette question de fin de vie des expositions elle me pose problème aussi puisque les expositions temporaires après deviennent itinérantes donc en fait on les refile sauf qu'après il y a un bien un moment il faut les démanteler et c'est à moi de m'en charger et donc j'ai un vrai souci parce que j'ai beaucoup de mobiliers qu'il faut maintenir qu'il faut réparer qui ne sont pas forcément toujours en état et je n'ai pas de filière en fait autre que de les mettre à la benne et ce n'est pas possible pour moi aussi de continuer comme ça donc on commence à faire des premières études de réflexion autour de l'éco-conception on se demande mais en fait est-ce qu'au départ on ne pourrait pas concevoir les choses autrement pour ne pas se retrouver en fin de vie d'exposition avec plein de choses dont on ne sait pas quoi faire et donc on se dit que le premier frein le premier levier il est juridique il est juridique parce qu'en fait dans les établissements publics d'état à l'époque il n'est pas possible en fait de se défaire des mobiliers par le don parce que en fait tout ce qui est à l'état appartient au domaine et le domaine de l'état en fait c'est des objets qui lui appartiennent en fait à vie pour l'éternité en tout cas on ne peut rien faire on est obligé de les garder on ne peut pas si on les détruit c'est compliqué mais on y arrive mais en tout cas on ne peut pas les donner donc on ne peut pas les réutiliser ni les réemployer et là c'est un frein absolument indépassable justement pour cette notion d'économie circulaire dont on commence à parler et donc on essaye de faire pression sur le ministère de la culture et avec des services juridiques on arrive à orienter la loi sur le patrimoine et à permettre justement à créer une sorte de brèche et à permettre le don à des structures qui n'ont pas vocation à être commerciales donc en fait pour des associations pour d'autres établissements publics on peut donner donc déjà ça ouvre un premier champ on va dire d'une première filière en fait donc on se dit très bien donc on a commencé à résoudre la question de la fin de vie mais ça ne suffit pas parce qu'en fait on veut remonter de la chaîne jusqu'à la question de la conception et à l'époque je travaille avec quelqu'un qui a été très important dans ma vie professionnelle voilà qui s'appelle Elisa Boromé et qui était conseillère en développement durable au muséum alors c'est l'époque aussi à partir de 2012 où on commence à voir dans différents établissements publics des postes créés spécifiquement autour du développement durable alors on ne sait pas très bien définir leur champ d'action on leur demande tout et n'importe quoi on leur demande d'être vertueux à tous les niveaux tout en étant tout seul bon voilà et donc c'était le cas d'Elsa mais c'est quelqu'un de très volontariste et de très passionné et puis petit à petit on travaille ensemble il y a une vraie amitié qui s'est nouée et parfois il y a aussi une histoire de rencontres et de rencontres interpersonnelles qui fait qu'à un moment donné on arrive à bien travailler ensemble elle, elle avait un champ d'action qui était infini et elle a choisi parmi ces quelques sujets de se focaliser sur les expositions parce qu'elle a trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'on était vraiment à vie qu'on travaillait vraiment bien ensemble voilà donc il y a plusieurs choses qui ont concouru au fait qu'elle s'est vraiment focalisée là-dessus et donc on a été chercher parce qu'on s'était dit que nous on n'arriverait juste pas à finaliser cette démarche-là toute seule et qu'on avait besoin de quelqu'un à plein temps pour nous accompagner et on a été chercher un apprenti un apprenti qui était dans un master qui s'appelait Bioter donc dans les années 2017 qui réfléchissait aux questions de développement durable et surtout nous venait quelqu'un qui a un profil vraiment technique et idéalement qui venait du bâtiment et on a eu la chance de trouver quelqu'un qui était un ingénieur brésilien et il nous a accompagnés pendant un an pendant un an pour faire une étude très technique sur les matériaux faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie sur les matériaux qui étaient employés de nos expositions et donc on s'est dit bon on va faire une étude de cas et on va essayer de voir où est-ce qu'on a un impact négatif en fait et donc à l'époque il y avait une exposition qui s'appelait espèce d'ours qui était présentée au musée au ministère naturel donc une expo de 900 mètres carrés voilà qui a été présentée pendant 12 mois et qui a recueilli à peu près 300 000 visiteurs et donc Daniel s'est focalisé sur une analyse de cycle de vie de cette exposition et le problème c'est qu'on n'avait pas les outils adaptés pour réaliser cette analyse de cycle de vie puisqu'en fait il y a des logiciels spécifiques qui sont dans le domaine du bâtiment et du gros oeuvre notamment qui existent mais il n'y en avait pas pour les matériaux qu'on utilisait en exposition donc des matériaux de ce compte-oeuvre et donc en fait Daniel s'est attelé à la tâche pour transformer on va dire ce logiciel et créer une bibliothèque de matériaux qui sont ceux de l'exposition voilà un logiciel qui s'appelle Elodie et donc il a vraiment travaillé à d'abord enrichir cette bibliothèque avec plein de critères pour après pouvoir faire cette analyse donc c'est un travail qui était vraiment très fastidieux et ensuite il a comptabilisé tous les éléments de l'exposition matériaux par matériaux pour essayer de déduire les impacts donc il a fait une analyse très poussée moi je ne vais pas vous la détailler mais ce qu'il en est ressorti c'est qu'on avait vraiment trois matériaux qui étaient les plus impactants le premier c'est le MDF donc le médium que vous connaissez peut-être ou sans doute qu'on utilise de manière récurrente dans le domaine de l'exposition parce que voilà il se peint très bien il émet très peu de poussière le problème c'est que c'est quand même un composé de particules avec beaucoup de colle donc c'est pas très écologique et puis voilà qu'on l'utilise en très grande quantité donc voilà donc il a vraiment identifié le MDF comme étant évidemment très impactant le dibon donc un matériau composite cette fois-ci alors pareil très compliqué quand on a des matériaux composites pour la notion de désassemblage comment on fait donc le dibon notamment il a une feuille d'aluminium dans sa composition donc c'est pas du tout vertueux cette utilisation là et puis le troisième matériau qui était absolument catastrophique dont on a découvert qu'il était catastrophique parce que il n'existait pas de filière de recyclage et puis parce que véritablement sa production demandait une consommation d'eau très importante notamment c'est la moquette voilà et donc les préconisations que Daniel a faites c'est déjà le dibon si on peut l'éviter utiliser d'autres matériaux c'est vraiment ce qui est recommandé pour les supports de graphisme la moquette essaie de l'éviter au plus possible essaie d'éviter les revêtements de sol alors c'est possible quand on a des sols de très bonne qualité mais les planchers techniques souvent ils s'altèrent beaucoup au fur et à mesure des expositions et à un moment donné on n'a pas forcément toujours le choix on est obligé de trouver des revêtements mais en tout cas le revêtement moquette c'est vraiment pas une bonne solution et puis le MDF comment faire donc en fait il a commencé à rechercher des alternatives ou en tout cas des MDF issus du recyclage qui était déjà un petit peu plus vertueux et puis on s'est dit que si on pouvait recouvre à d'autres matériaux dérivés du bois ce serait bien voilà et donc je vais vous en parler un petit peu plus avant puisque cette analyse de cycle de vie elle a on va dire confirmé certaines de nos intuitions et même elle est allée au-delà de certaines confirmations mais c'était toujours insuffisant et en fait en 2018 on m'a confié le commissariat d'une exposition sur les frontières de l'humain et je me suis dit qu'il était temps de remonter vraiment toute la chaîne de conception et de rentrer dans une phase de vraie expérimentation sur bah voilà comment on pouvait faire une expo durable le plus possible et j'étais très inspirée à l'époque je suis toujours par quelqu'un qui peut-être vous inspire vous aussi Patrick Bouchon ça vous parle ouais voilà bon bah donc là c'est une citation de Patrick que j'aime beaucoup et que j'ai mis dans mon cahier des charges quand j'ai consulté en scénographie et en agencement ensuite voilà pour expliciter en quelques phrases le leitmotiv et de notre démarche bah voilà plus on travaille plus il y a de matière grise moins il y a de dépenses de matière et l'idée c'est d'arrêter de gâcher et de construire le moins possible donc vraiment dans le cahier des charges pour le recrutement de la CENO c'était vraiment notre objectif c'était vraiment d'être dans une démarche de sobriété et puis évidemment d'être dans une vraie réflexion sur les matériaux alternatifs si possible donc on s'est abonné à une matériothèque qui s'appelle AMAT qui répertoriait des fournisseurs de matériaux biosourcés souvent ou avec des matériaux issus du recyclage mais vraiment pour trouver ces fameuses alternatives en termes de fourniture et puis on s'est dit que c'était pas suffisant que nous ce qu'on voulait c'est pouvoir réemployer des matériaux déjà utilisés donc on a commencé à travailler avec une ressourcerie que sans doute vous connaissez qui s'appelle la réserve des arts voilà et donc ça je vous raconterai ça a été un petit peu épique pour aboutir notre démarche quand même et puis une autre chose c'est qu'on s'est dit qu'on voudrait vraiment être dans un process d'écofabrication donc vraiment sensibiliser les scénos qu'on recruterait à l'idée de pouvoir vraiment réfléchir au désassemblage ensuite même si c'est l'agenceur donc celui qui fabrique l'exposition qui est vraiment celui qui peut le mieux préconiser la manière dont il va assembler les éléments est-ce qu'il y aura de la colle pas de colle est-ce que ce sera à vis pas vis enfin voilà mais bon si le scénographe est sensibilisé dans la conception de ses mobiliers il peut quand même déjà entamer et puis la dernière chose c'est qu'on voulait vraiment que les scénos avec qui on travaillerait s'inspirent du théâtre et vraiment soit dans les vocations puissent évoquer une ambiance en ramenant un objet avec une lumière mais vraiment en mode low-tech voilà donc ça c'était notre cahier des charges on a sélectionné de mémoire je crois trois ou oui cinq équipes suite à la candidature et on a été très inspiré notamment par deux d'entre elles alors la première dont je vous montre une petite planche d'esquisse était une équipe très intéressante un petit peu les outsiders on va dire de la consultation donc ça c'est une scénographie enfin en tout cas une esquisse de Nicole Concordet qui a longtemps travaillé avec Patrick Bouchin et qui s'est associé à un collectif de plasticiens qui s'appelle ETC et ils ont vraiment bien compris notre démarche ils nous ont dit bah écoutez nous on va pas vous vous faire rêver comme bien souvent dans les esquisses où on montre certaines équipes montrent des allez une scénographie quasiment terminée avec des très belles images avec des effets de dégradé d'ambiance d'éclairage etc non non nous ce à quoi on s'engage c'est à une obligation de résultat mais pas de moyens c'est à dire qu'en fait on a bien compris que vous vouliez travailler en réemploi donc nous ce qu'on vous propose c'est de se sourcer avec des matériaux de réemploi un petit peu au fil de l'eau si vous nous autorisez pendant 6 mois à stocker les matériaux qu'on récupère voilà au fil de l'eau après on verra comment et bien construire cette scénographie un petit peu main dans la main mais voilà là on vous donne juste une idée du parcours mais on ne peut pas aller tellement plus loin on vous donne quelques images d'ambiance mais c'est tout l'idée vraiment c'est d'être dans la co-construction et dans l'expérimentation donc nous on a été évidemment très séduit par cette démarche là qui entrerait vraiment en résonance avec notre bah voilà notre manière de voir les choses et puis on a eu plusieurs autres équipes et notamment l'équipe Claes-Clappich qui pour le coup offre une autre approche alors eux ils sont très sensibles ils étaient très sensibles à la question bon voilà on va dire du développement durable et des matériaux et puis une vraie sensibilité aussi on va dire assez métaphorique aussi par rapport à la question de l'espace et puis comme je vous disais une réflexion sur l'inspiration en art contemporain sur une démarche parfois avec une certaine forme d'humour donc voilà donc on a beaucoup aimé aussi leur démarche et puis voilà puis il y avait trois autres équipes et puis quand on a proposé in fine le classement et les options on va dire en termes d'équipe bien évidemment en interne c'était très compliqué à accepter d'être dans une expérimentation totale et de ne pas avoir l'idée de ce que serait la scénographie réune fois réalisée donc même si moi à l'époque je m'étais engagée en disant mais vous savez moi je suis scénographe à l'origine je vous garantis qu'on va y arriver qu'on va la faire cette scéno maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre on va travailler main dans la main c'est expérimental c'est vrai mais on va tenir le budget on saura faire enfin voilà mais c'était pas assez rassurant et donc en fait on nous a dit non mais l'expérimentation celle que vous proposez ça va trop loin on veut quelque chose de plus classique voilà et donc c'est l'équipe classe et clapiche qu'on aimait beaucoup aussi par ailleurs qui du coup a été désignée comme lauréat donc ensuite on a notre scénographe et on se dit bon ben on va consulter l'entreprise donc un nouveau marché de travaux et dans le marché de travaux alors on leur signifie qu'on veut vraiment être dans une démarche d'écofabrication donc avec cette histoire de démontabilité et qu'on veut avoir des matériaux si possible le plus possible biosourcés ou éco écologique dans la mesure du possible issu du recyclage etc et puis surtout on veut travailler en réemploi et donc on leur dit bien écoutez nous on travaille avec une ressourcerie donc avec cette ressourcerie c'était compliqué parce qu'en fait on avait réfléchi à quel matériau on pouvait proposer évidemment le matériau le plus courant et le plus quantitatif c'est le bois donc on s'est dit qu'on n'allait pas multiplier les propositions de matériaux parce que ça allait être compliqué à chiffrer pour l'entreprise et qu'on allait se localiser sur un seul matériau par contre on ne savait pas s'il valait mieux être dans une approche orientée matériaux ou dans une approche orientée module et donc éléments déjà préconstruits puisque en fait dans la ressourcerie en question qui travaillent énormément avec des maisons de couture notamment qui souvent récupèrent des matériaux très qualitatifs et bien en fait parfois ils récupèrent des éléments de structure et donc on s'est dit bon ben très bien dans les gisements qui sont disponibles au moment où on en a besoin on a à la fois des panneaux de MDF donc du MDF de 19 mm mais aussi des modules de cloison en fait alors avec des épaisseurs variables alors que je crois qu'on avait du 22 on devait avoir du 18 cm voilà donc il y avait c'était variable mais c'était en grande quantité et donc en fait bon à ce moment là on se dit très bien comment est-ce qu'on peut le mettre à disposition et en fait on voit qu'il y a un souci au niveau du classement au feu puisque dans tout établissement recevant du public il faut avoir des PV et les PV sont valables pendant trois ans normalement donc les PV d'ignification mais le problème c'est que ces PV on ne peut pas toujours les récupérer et en fait la ressourcerie en question elle n'avait pas forcément dans son approche intégré l'idée qu'il fallait vraiment récupérer ces PV et que sans ces PV on ne pourrait absolument pas se sourcer auprès de eux donc on a trouvé le moyen de justement trouver des gisements où ils pouvaient récupérer les PV puisque ceux qui donnaient les matériaux n'avaient pas forcément à coeur de les garder ni de les transmettre donc il y avait un vrai souci à ce niveau là et puis l'autre chose c'est que quand on prend des matériaux dans une ressourcerie en fait les matériaux sont devenus des déchets et donc au niveau réglementaire quand on est dans un établissement recevant du public on ne peut pas récupérer des déchets donc on s'est dit comment on va contourner ce problème là et en fait on est tombé sur l'idée que si on contractualise avec le donneur de matériaux directement les matériaux certes sont entreposés dans la ressourcerie mais juridiquement ne sont pas devenus des déchets ce qui veut dire qu'on peut les réutiliser on récupère les PV on contractualise et donc on a des matériaux qui sont utilisables voilà d'un point de vue technique et juridique donc voilà donc on a tourné autour de cette question là on a levé ces freins et donc on a identifié ces matériaux là donc après avoir identifié ces deux gisements donc à la fois de cloison modulaire et de CP moi j'ai fait le travail un peu fastidieux de monter en fait la scénographie en 3D sur SketchUp et essayer de voir si on va dire toute la scénographie pouvait être construite à partir de ces deux gisements donc aux chances on avait une telle quantité que c'était possible et donc c'est ce qu'on propose dans le cahier des charges alors on travaille avec nos services juridiques pour se dire bon alors c'est compliqué parce qu'on n'a jamais travaillé comme ça certes on a approché pas mal d'agenceurs en les appelant en leur disant écoutez est-ce que vous êtes prêts à être dans une démarche expérimentale et on avait à peu près sur la quinzaine d'agenceurs à qui on a contacté à peu près 5 qui nous avaient dit oui oui nous on est prêts à travailler en écofabrication même avec durée emploi bon sauf que le problème c'est que le Covid passe par là notre exposition est décalée d'un an et au moment où on a la latitude à nouveau de pouvoir lancer la consultation puisque la consultation initiale en fait on devait la lancer au mois de mars au moment où on a été tous confinés donc un an plus tard on nous dit très bien là cette fois-ci la consultation vous pouvez la lancer et le problème c'est que tous les musées ont eu leur programmation décalée et donc tous ont voulu reproposer de la programmation et réouvrir en même temps et donc ils ont tous consulté en même temps ce qui veut dire qu'à un moment donné les agenceurs et tous les prestataires se sont retrouvés sous une avalanche d'offres de consultations et pas forcément capacité de répondre et donc en fait tout le vivier potentiel d'entreprise en fait avec lesquelles on voulait travailler en fait on n'a pas eu accès justement à tout ce vivier là et généralement on devait avoir à peu près entre 8 et 10 propositions d'agencements et là on n'en a eu que 3 et 3 c'était vraiment le minimum des minimums donc on n'a pas eu beaucoup de choix voilà et donc on s'attendait au fait que ce soit difficile donc on s'est dit bon le contexte n'est pas facile donc on va faire une consultation dans un marché avec une alternative c'est à dire on va faire un marché classique en disant voilà nous on veut vraiment que vous travaillez en écofabrication on veut vraiment que vous travaillez avec des matériaux le plus possible biosourcés mais par contre on vous propose quand même une alternative on aimerait bien que vous répondiez en réemploi voilà on a deux gisements dites nous ce que vous en pensez faites nous une autre technique faites nous un chiffrage et puis on va voir si c'est possible donc 3 entreprises répondent il y en a une qui répond alors j'ai pas besoin de vous dire qui sait mais en tout cas il y en a une qui répond exactement comme on le souhaitait c'est à dire qui réfléchisse vraiment à la question du désassemblage mécanique avec des assemblages type menuiserie avec tonon mortaise mais aussi avec différents systèmes de vis des coudes enfin en tout cas des possibilités assez faciles mécaniques d'assemblage qui sont vraiment réversibles voilà et qui n'altèrent pas la matière qui ne gardent leur intégrité donc on était vraiment très séduit par cette proposition et par ailleurs ils font un chiffrage en disant mais nous votre gisement on l'exploite à 100% alors c'est un peu plus compliqué de travailler avec des cloisons modulaires mais par contre votre gisement de parement de structure bois de panneau bois on l'utilise à 100% donc on était ravis sauf que cette entreprise chiffrait un tiers de plus que le budget qu'on pouvait allouer et donc là c'était un vrai souci économique une autre entreprise qui chiffre les deux mais sans notre technique donc on n'avait pas trop de billes et une troisième qui nous dit non mais moi le réemploi vous oubliez tout de suite moi je ne peux pas répondre parce que aujourd'hui les matériaux comme vous le savez on ne les paye pas à leur juste prix c'est à dire que toutes les externalités tout leur cycle de billes justement on ne le rémunère pas par contre ce qui coûte très cher c'est la main d'oeuvre et en fait finalement le matériau ne vaut pas tant que ça dans le chiffrage mais c'est le coût à la fois le coût logistique et le coût de fabrication le temps homme finalement qui coûte cher et donc ils nous disent nous c'est pas compliqué on va exposer votre budget si on travaille en réemploi vos formats ils ne sont pas standards nos machines elles ne sont pas calibrées pour certes vous êtes en MDF de 19 mais on n'est pas sur des gabarits standards et donc nous ça va nous demander du temps à tout reconfigurer sur nos machines et donc ce temps là on va vous le facturer et on sera hors budget donc ils ont refusé de le faire mais par contre ils nous ont dit on peut s'engager sur la question après du démontage donc d'être dans l'écofabrication et on assure le démontage et ce démontage on essaye qu'il soit propre de manière à ce qu'après on puisse mettre tous les éléments sur des palettes et à ce qu'on puisse donner les éléments voilà et donc d'être dans l'économie circulaire en fin de vie bon donc on n'a pas trop le choix on accepte cette proposition là intermédiaire et donc je vais vous montrer quelques images de l'expo elle-même alors là vous avez une sorte d'installation qui a été fabriquée pour illustrer la question de la performance sportive et notamment la performance acquise par le biais de la recherche et développement dans l'industrie de la chaussure de sport et donc là on a une illustration ou une évocation on va dire du saut à hauteur d'un athlète qui s'appelle Dick Fosbury qui dans les années 60 a révolutionné le saut à hauteur en sautant non pas par l'avant mais par le dos et en fait on a pu croiser à la fois ce geste du saut avec la question justement de la chaussure et de la performance sportive acquise par le biais de la chaussure et donc on en a fait une installation avec les scénographes et là on a eu recours à des chutes en fait des chutes de contreplaqué cette fois-ci qu'on a utilisé et qu'on a utilisé brut pour réaliser cette installation-là donc vraiment dans notre réflexion et là avant même la question de l'agencement c'était de dire le plus possible de parois qu'on peut laisser brut on le fait et si on arrive à utiliser des chutes de bois on essaiera de le faire aussi donc là une première démarche là vous avez des objets qui illustrent la question du cyborg donc de l'homme machine à la fois dans le cinéma à la fois dans l'industrie à la fois dans l'armée voilà et ce qu'on a voulu faire c'est essayer d'éviter d'avoir du plexi donc échapper à la vitrine classique et donc là les parois en fait translucides c'est du textile tendu noir qui permet de créer une mise à distance qui sécurise les objets alors c'est pas des objets d'art je pense que si on avait eu des objets d'art malgré les alarmes on n'aurait pas pu enfin les prêteurs nous auraient pas autorisé à ne pas avoir de parois en dur mais là on n'était pas contraint on avait des prêteurs qui venaient de l'industrie certains des objets on les avait acquis voilà donc c'était pas des objets d'art et donc on s'est dit pas très bien donc on évite d'avoir des linéaires de plexi et on fait des parois textiles là c'est un couloir de transition qu'on a habillé avec du wallpaper donc ça en fait c'est un papier très encolé mais qu'on pose à l'eau en fait donc on avait quelques parois avec ce revêtement là on va dire que des revêtements graphiques c'est le plus vertueux à l'heure actuelle voilà parce que justement il est posé à l'eau ici on a des écrans de projection pour recréer une sorte de en perspective accélérée mettre en ambiance les gens dans des films catastrophes ça c'était une partie qui faisait la transition entre la mort individuelle et la mort collective puisqu'on parlait de la question de ben voilà fin du monde ou pas érosion de la biodiversité nous même dans une chaîne d'interdépendance et en fait on s'est dit qu'avant même cette question justement d'érosion de la biodiversité on était tous complètement imprégnés par des images de fin du monde hollywoodien et donc en fait on a fait un montage de films hollywoodiens de films catastrophes avec des tsunamis avec des météorites des trucs complètement fous et donc on voulait mettre le spectateur dans l'ambiance mais dans une ambiance très immersive avec des très grandes images et donc on a fait ce couloir avec ce montage d'images et donc avec ces parois donc une parois suspendue en en toile de projection toile de projection qu'on a réutilisé pour l'expo suivante puisque finalement ça s'aggrafe assez facilement c'est des châssis très légers et donc ça c'est réutilisable on peut le recouper retailler etc on peut le réutiliser si on le stoppe bien très longtemps donc réutilisation là face à notre installation de chaussures on avait des parois avec des sportifs un petit peu emblématiques et notamment là vous voyez Teddy Riner qu'on a photographié dans une posture un peu qui fait peur et ça c'est juste pour montrer que ce mobilier-là avec Teddy Riner lui il est parti en itinérance donc ça c'est une autre manière de faire vivre les expositions c'est justement de pouvoir les faire voyager et on désormais au Muséum d'Histoire Naturelle on fait voyager très peu de choses c'est à dire que l'idée c'est vraiment de ne faire voyager que ce qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de matière pour avoir tout simplement l'impact carbone le moins enfin le plus petit au niveau du transport et l'idée c'est vraiment d'être dans l'ingénier et culturel donc c'est à dire d'accompagner les structures pour adapter et ça c'est quelque chose qu'on a élaboré aussi entre le moment où moi je me suis trouvé en charge des expos itinérantes et le moment où je suis passée au commissariat d'exposition tout en continuant à faire de la Céno l'idée c'était de dire non mais il faut arrêter de faire voyager les expos c'est une hérésie totale donc en fait on ne va faire voyager que très peu en fait de quantité que peut-être deux ou trois caisses avec vraiment des choses qui nous ont demandé beaucoup d'argent et beaucoup de moyens mais derrière on accompagne les structures pour vraiment proposer des expositions qui sont on va dire adaptées à leur public mais adaptées à leurs espaces aussi et plutôt en essayant de les conseiller et puis en leur disant ben voilà si vous avez des mobiliers que vous voulez réutiliser si vous voulez faire travailler vos artisans locaux nous on peut vraiment co-concevoir ensemble moi je me suis retrouvée à faire des scénographies par exemple pour des châteaux en Bretagne c'était du XIVe siècle mais vraiment en prenant leur plan d'exposition en réfléchissant à leurs contraintes logistiques et puis en travaillant avec les scénographes aussi en interne main dans la main et puis avec des ateliers de fabrication donc vraiment être justement dans cette démarche de Patrick Bouchin c'est à dire voilà plus de matière grise mais moins de matière tout court voilà mais bon donc on a quand même quelques éléments qui itinèrent comme c'était d'Irina et puis des éléments qui nous ont aussi demandé énormément de travail énormément de métal on sait qu'aujourd'hui tous les matériaux flambent le prix du métal est complètement fou et là on a conçu une installation sur l'érosion de la biodiversité avec des collections du muséum et on avait travaillé avec un sculpteur qui avait enfin voilà on avait mis énormément de temps à élaborer cette installation qui allait une oeuvre de commande mais presque une oeuvre d'art et en fait on s'est dit mais c'est pas possible il faut qu'on la réutilise et puis bah en interne il n'y avait pas vraiment la volonté de la réutiliser c'est bien dommage et donc in extremis il a fallu en faire quelque chose et donc en fait j'ai fait un appel au collectif des muséums en France voilà en mode bon il me reste deux semaines il va falloir faire quelque chose on peut pas la jeter c'est pas possible quoi est-ce que quelqu'un est intéressé et en fait on a eu la chance d'avoir effectivement un muséum à Toulon qui envisage on va dire de recréer son exposition permanente d'ici quelques années qui nous a dit ben nous on cherche justement une installation qui parle du vivant qui parle justement de voilà qui montre l'arbre du vivant mais de manière un peu détournée et plus artistique et donc nous on vous la prend voilà donc on a pu la démanteler la déposer et la donner et puis comme aujourd'hui effectivement les établissements publics ne sont plus soumis comme ça à cette loi du domaine de l'état et peuvent donner des éléments du coup on a pu faire un contrat en fait et on a pu donner sans trop de difficulté ce mobilier là voilà donc moi ce que je peux en dire au terme de cette expérimentation qui a quand même demandé énormément d'efforts énormément d'investissements très sincèrement moi si j'avais pas été scénographe à l'origine je pense pas que je réaboutis parce que il y avait quand même une dimension très technique une dimension ben voilà les démontabilités la réflexion sur les matériaux ben c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le coeur du métier des concepteurs d'exposition si j'avais pas été aussi accompagnée avec la personne dont je vous parlais qui était responsable du développement durable ça aurait pas été possible non plus et puis ben ma structure alors à ce moment là était pas forcément très proactive mais en tout cas on m'a laissé faire cette expérience jusqu'au bout moi j'en tire plusieurs conclusions si j'étais restée dans le domaine j'aurais voulu évidemment aller encore plus loin alors l'histoire des PV ça c'est quelque chose je pense que la ressourcerie a compris la réserve des arts a compris donc ça on a levé une problématique et effectivement si on peut avoir la traçabilité des matériaux on peut travailler en réemploi après il y a quand même un problème de stockage eux c'était entre le moment où on consulte les entreprises et le moment où elles commencent à travailler il se passe quand même quelques mois et donc qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire même si on a identifié un gisement ben il faut bien stocker quelque part et les structures généralement elles n'ont pas de lieu de stockage et ça veut dire le stocker dans la ressourcerie elle-même dans le cadre de l'expérimentation ils étaient d'accord pour nous stocker ces matériaux-là mais je ne sais pas si ça peut être quelque chose de récurrent donc il y a quand même un vrai problème à ce niveau-là et donc on avait à un moment donné réfléchi sur la question du flux tendu et on avait appelé pas mal de nos collègues dans d'autres institutions en leur disant écoutez est-ce qu'il n'y a pas moyen de croiser nos calendriers c'est-à-dire de dire bon ben voilà moi j'ouvre une exposition à telle date mon chantier il commence à telle date j'ai besoin des matériaux à telle date pour mon fabricant et voilà vous vous fermez à quel moment à quel moment vous démontez est-ce qu'il n'y a pas moyen de se mettre dans un circuit ben voilà de plus relativement tendu pour se repasser des éléments et en fait on a buté sur le fait que personne n'a le temps de le faire que tout le monde est complètement le nez dans le guidon et sur un autre problème du coup inhérent qui est celui des fameux responsables DD ou RSE ou je ne sais plus comment ils appellent dans les structures le problème c'est qu'ils sont souvent tout seuls et tout seul on ne peut pas tout faire ce n'est pas possible et en fait je crois qu'aujourd'hui les institutions veulent toutes faire du développement durable veulent toutes être dans l'économie circulaire on a un nombre de conférences incalculables sur le domaine de formation diverses et variées mais le problème c'est que si on ne met pas les moyens humains on n'y arrivera jamais et en fait il faut créer des services à mon avis mais vraiment des services entiers plusieurs personnes qui gèrent ça parce que c'est du temps c'est du temps homme et ça ce temps homme là il est incompressible donc là c'est un des nœuds et un des freins de cette démarche là on n'y arrivera pas si on ne met pas de l'humain derrière l'autre chose c'est que je pense qu'on est aussi beaucoup trop rigide au niveau de la consultation et des appels d'offres c'est à dire que cette histoire justement de dire on va consulter que des gens qui bossent aux honoraires c'est une hérésie parce qu'il faudrait justement pouvoir avoir une forme d'intelligence collective au niveau des concepteurs et puis accueillir des gens qui viennent d'autres horizons qui renouvellent la pratique justement des collectifs de plasticiens justement des scéneaux de théâtre des gens qui travaillent autrement voilà ouvrir le champ de la conception je trouve qu'aujourd'hui il s'est beaucoup trop restreint donc ça c'est vraiment dommage ce je pense vers quoi on aimerait tous tendre parce que au fur et à mesure des interventions que j'ai pu avoir dans différentes structures autour de cette question de scénographie et développement durable finalement la conclusion partout c'était de dire mais il y a trop il y a trop d'offres il y a trop d'offres il y a trop de programmations le public n'arrive pas à suivre de toute façon et en fait on aspire tous à ralentir à en faire moins c'est à dire à faire moins d'expositions aussi voilà alors ça ne va pas forcément dans le sens de la pérennité du métier parce qu'on a tous besoin de travailler de manger et d'avoir des enfin voilà des offres d'appel d'offres mais voilà mais si on ne ralentit pas on va essayer de faire du clean washing on essaiera de baisser l'empreinte carbone mais en définitive on sera toujours dans la profusion en fait de conception de matériaux et de matériaux à recycler voilà donc ma conclusion elle est vraiment très intermédiaire c'est à dire qu'on a vraiment été nous au bout de l'expérience on a énormément appris mais derrière je pense qu'il faut avoir une mobilisation plus générale et c'est vraiment au niveau de la politique culturelle qu'il faut intervenir c'est à dire que nous qui sommes des praticiens qu'on soit scénographe commissaire d'exposition ou autre peu importe agenceur enfin tous les gens qui travaillent dans le domaine on n'y arrivera pas si derrière les structures n'ont pas une vraie volonté au delà de l'affichage et de la communication merci Kimia alors on va ouvrir le temps il nous reste aux questions aux échanges non non c'est très grave voilà donc profitez si vous avez des questions des remarques des commentaires j'avais un doute un peu technique par rapport aux ressourceries parce que les ressourceries elles ont un coût elles ont un coût leur travail et du coup des deux côtés pour récupérer les matériels et pour l'apporter comment les musées ils n'avaient pas alors en fait les gens qui donnent en fait ça se paye c'est à dire que pour l'expo frontière justement on a donc on a réussi à se sourcer en réemploi par contre on a travaillé avec eux en fin de vie et en fait donc oui parce que j'ai pas fini mon histoire du coup on a donc réfléchi à ce qu'on pouvait donner à ce qu'on pouvait intégrer dans les expos itinérantes et puis à ce qui restait quoi et en fait on a demandé à la réserve de venir voir de venir estimer en fait pendant l'exploitation de l'exposition ce qu'il pourrait récupérer et donc en fait il nous dit à nous ce qu'on peut récupérer c'est des choses qui sont souvent le moins altérées possibles avec le moins d'après possible même si si on a des cloisons peintes ça va parce que le verso de la cloison il reste propre on va dire donc il peut être réutilisé ailleurs mais par contre quand on a des mobiliers un peu complexes par exemple le mobilier violet que je vous montrais tout à l'heure très découpé ça ils ne savent pas le traiter ça donc parce qu'il y a trop de pans il y a trop de petits morceaux ça il ne récupère pas mais par contre quand on a des grandes parois ça il n'y a pas de soucis nous on avait par exemple de la moquette quand même mais très peu sur les 650 mètres carrés on avait 40 mètres carrés de moquette et la moquette elle n'était utilisée que comme absorption acoustique parce qu'on avait recréé une sorte de salle de spectacle et donc voilà donc c'était que à cette fin là en fait qu'on avait et on n'avait que 40 mètres carrés donc c'est très peu et il nous disait bah vous votre moquette finalement c'est des lacs qui ne sont pas altérés donc ça par exemple on sait qu'on le remettra en circuit voilà donc ils ont identifié un certain nombre de choses qu'ils pouvaient récupérer et puis à côté de ça l'agenceur donc avec qui on travaillait il s'était engagé à pouvoir démonter proprement bon il a démonté plus ou moins proprement parce qu'il a démonté en 4 jours donc c'était très rapide et voilà mais il a travaillé avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire des gens qui sont en réinsertion alors c'est très bien sur le papier l'économie sociale et solidaire mais dans la vraie vie c'est des gens qui ne sont pas professionnels de la construction et donc ils ne démontrent pas forcément très proprement ils ont fait des erreurs ils ont mis à la benne des trucs qu'ils ne devaient pas mettre à la benne enfin ce chantier n'était pas super propre et un peu trop rapide à mon avis et la question du temps est quand même quelque chose de très important mais en tout cas ils ont travaillé donc avec cette entreprise qui derrière devait aussi reconcevoir des mobiliers avec certains éléments qu'ils récupéraient voilà donc on a eu deux filières alors moi j'ai des chiffres quand même nous on a réussi à faire réemployer plus de 83% des matériaux de l'expo et à recycler 8% ce qui veut dire que si on met le réemploi et le recyclage bout à bout on arrive à 80 ouais 91 presque 92% voilà donc finalement on a béné 8% d'exposition ben voilà ce qui était très très positif on va dire en termes de résultats quantitatifs après la ressourcerie votre question c'était sur un peu les marchés publics c'était un partenaire comment ils les musées pour payer ce service alors et ben en fait on contractualise avec eux on avait fait une convention avec eux pour qu'ils nous accompagnent et puis après tout simplement c'est une prestation qui est rémunérée c'est à dire qu'en fait eux le fait de mettre des donc ça s'appelle des valoristes le fait de mettre des valoristes à disposition qui viennent qui estiment ce qu'ils peuvent récupérer qui après reviennent pour récupérer les matériaux pour les transporter pour ensuite les ramener à la ressourcerie après ils les pèsent parce que eux ils parlent pas en volume ils parlent en poids donc ils les pèsent donc toute cette traçabilité là ça a un coût et donc c'est ça qu'on paye et puis évidemment du stockage derrière même si eux derrière ils revendent les matériaux à un faible coût mais ils peuvent les revendre donc cette économie elle marche comme ça après c'est une entreprise de l'économie sociale et les solidaires les gens qui bossent sont quand même pas très bien payés donc c'est un équilibre très précaire et aussi on n'a pas eu des coûts trop excessifs parce que comme l'agenceur démontait et non seulement il démontait mais en plus il s'était engagé à tout mettre sur palette donc tout était déjà prêt à être transporté en fait parce que sinon cette ressourcerie eux ils sont en mesure de démonter mais ça a un coût et ça a un coût qui est très important donc en fait ce qui est intéressant c'est de pouvoir demander à l'agenceur qu'il finisse le boulot jusqu'au bout s'il a construit un mobilier il sait comment il l'a fait donc il peut le démonter convenablement et après s'il le met sur palette effectivement on passe le relais à la ressourcerie et du coup ça s'enchaîne bien après ces ressourceries donc elles vivent de ces prestations là et elles récupèrent quand même pour la plupart du temps le plus souvent des matériaux issus de maisons de couture beaucoup plus que des expositions voilà donc c'est ça donc c'est les fashion week en fait qui les alimentent beaucoup dans la réalité tout à l'heure vous disiez que vous n'y aviez pas forcément dans toute la recyclorie suffisamment de stockage suffisamment de choix en fait pour des expos là vous en avez fait l'expérience donc sur sur une organisation et du coup sur une prochaine sur une prochaine programmation quelle pourrait être l'idée créative en fait pour pour avoir de la nouvelle matière comment quelles sont les autres alors du choix il y en a beaucoup en ressourcerie il y en a beaucoup plus que les matériaux qu'on utilise habituellement en expo en fait justement parce qu'ils travaillent avec des maisons de couture et ils ont des matériaux qu'on n'utilise jamais en exposition et puis parfois ce sont des matériaux qui ne sont pas classés c'est ça aussi le souci c'est que les maisons de couture elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions qu'un établissement au second du public ils sont dans l'éphémère et ils ne sont pas dans ces mêmes réglementations donc ça déjà ça fait que le problème du gisement et que ce ne sont pas forcément des gisements toujours adaptés après le bois on en trouve la moquette on en trouve le plexi on en trouve donc on va dire les matériaux de base de l'exposition le textile aussi on les trouve dans la ressourcerie en grande partie voilà après c'est une histoire de timing j'aurais tendance à dire effectivement cette histoire de stockage c'est quelque chose qu'on aurait pu résoudre nous pour cette expérience là parce qu'ils étaient prêts à stocker pendant six mois sans problème mais c'est quelque chose qui s'était massif effectivement devrait être résolu d'une manière ou d'une autre au point de vue logistique parce que immobiliser de la matière pendant six mois c'est une matière qu'ils ne remettent pas dans le circuit qu'ils ne peuvent pas se faire payer tout de suite c'est des espaces qui sont effectivement immobilisés alors la réserve des arts elle était en train de déménager récemment mais elle avait ses locaux vers la cité fertile à Pantin et puis ils avaient trouvé d'autres entrepôts où ils devaient déménager la dernière fois que je les ai eus au téléphone mais c'est une vraie question puisque en fait eux ils ont quand même un turnover assez important et dès qu'ils récupèrent de la matière ils arrivent quand même très très vite à la remettre dans le circuit et ça tourne bien voilà donc le calendrier des expositions est un calendrier plus long donc c'est un peu un souci après évidemment il y a des structures je pense à la cité de l'architecture par exemple où ils lancent des marchés pour deux expositions à la suite donc ils n'ont aussi que d'une exposition à l'autre Myriam Felschot qui travaille à la production des expositions elle a aussi réfléchi à se fournir en structures ou en châssis pérennes qui sont réhabillables d'une expo à l'autre mais j'aurais tendance à dire que dans les expos de la cité de l'archi c'est des expos assez classiques finalement en termes de scénographie c'est beaucoup c'est des maquettes c'est des dessins donc c'est beaucoup d'accrochage alors que dans des expos d'idées on va dire plus hybrides comme dans les expos de science ou bien les expos de civilisation il y a une dimension décor une dimension ambiance qui est plus importante et c'est plus compliqué d'avoir cette modularité d'une exposition à l'autre mais je pense qu'on est tous en train de tourner autour du sujet au Muséum d'Histoire Naturelle ils étaient dans l'idée justement de se fournir en partie sur certains nombres effectivement de vitrines et d'avoir un parc à réutiliser voilà après c'est aussi la question des attentes du public moi je pense que c'est comme dans le domaine du paysage urbain vous voyez par exemple cette histoire de produits phyto qu'on utilisait encore récemment pour les pieds d'arbres et aujourd'hui on se dit que ben non on accepte qu'il y ait une dimension un petit peu friche etc là la question c'est à savoir aussi est-ce que enfin voilà le public et les commanditaires qui ne sont pas du métier est-ce qu'ils acceptent de descendre en non pas en qualité mais dans leurs attentes c'est-à-dire se dire est-ce qu'on peut pas être sur quelque chose de plus brut de moins décoratif de moins immersif voilà je pense que c'est une vraie question moi j'aurais tendance à dire de cette nature-là oui c'est la notion d'expérience c'est ça quelle expérience de visite on propose moi je continue à penser que ce lien avec le théâtre est hyper important enfin moi j'en reviens quand même à l'apprentissage que j'ai fait au début de ma vie professionnelle auprès de Sacha on allait chiner des trucs dans les brocantes des objets des luminaires et on recréait un décor avec des objets chinés on faisait appel à des peintres en décor issus du théâtre à des éclairagistes issus du théâtre et du coup c'était à la fois un mélange entre des prestations donc vraiment du temps homme supplémentaire à payer et puis des éléments de brocante des éléments décoratifs des vieilles mâles des choses comme ça et je pense en tout cas pour moi aujourd'hui la réponse elle se situe là elle se situe dans le fait de faire travailler plus de monde et en même temps d'aller chercher des objets qui existent déjà pour créer une ambiance et pas forcément d'être dans la quantité de matière dans le linéaire de cloison mais ça veut dire penser ces expos différemment et donc ça veut dire que les concepteurs ou les commissaires d'exposition doivent les penser différemment et pas être dans la liste d'objets de 200 objets qui viennent de l'autre bout du monde aussi parce que ça participe aussi de l'empreinte carbone du truc et de se dire mon message je peux peut-être le délivrer par une oeuvre symbolique une oeuvre phare et c'est tout j'ai pas besoin d'avoir toute la typologie des 10 périodes de je sais plus quelle peintre enfin voilà donc il y a ça et puis moi je reviens aussi à la dimension encore supérieure qui est celle de la politique culturelle de la programmation de l'établissement de qu'est-ce qu'on veut délivrer comme il sache quel type d'exposition on va proposer et quel type effectivement d'expérience visiteur qu'est-ce qu'on délivre est-ce que voilà il faut que tous les maillons de la chaîne s'assemblent pour qu'on puisse concourir à quelque chose qui serait plus vertueux et voilà et l'aspect juridique aussi en fait les marchés publics les rendent plus souples enfin voilà à mon avis la réponse elle est malheureusement elle n'est pas clinique elle est globale et elle est à tous les niveaux c'est systémique en fait voilà enfin moi en tout cas c'est la conclusion que j'en tire à la fin de ce parcours professionnel là avant d'avoir bichonqué sur un autre où il y a aussi des problématiques de cette nature le réemploi dans le paysage c'est pareil enfin c'est une grande question voilà moi j'avais une question sur le parcours et comment est-ce que vous avez un peu le paysagisme et puis qu'est-ce que vous gardez de la scénographie en termes de de projet en termes de projet alors ce que je garde de la scénographie je ne sais pas encore parce que pour l'instant pour l'instant je suis en période d'essai si vous voulez donc voilà en gros soyons clairs la personne qui m'a embauchée je pense qu'elle était intéressée justement par cette double casquette et elle elle espère justement que mon métier antérieur puisse lui servir dans les projets de paysage je ne sais pas encore comment elle voit les choses moi-même je ne les vois pas très bien mais elle elle voit l'intérêt en fait d'avoir un scénographe à l'agence donc on va bien voir voilà mais c'est sûr que dans ce à quoi on répond on répond à des choses très enfin un peu plus prosaïques comme je ne sais pas moi des stations d'épuration des aménagements de sièges sociaux mais il peut y avoir aussi des aménagements d'espaces naturels de parcs où il y a dimension du parcours compte la dimension de l'ambiance aussi est importante donc je pense que ça dépend des projets mais pour certains projets évidemment la scénographie peut être sans doute une plus-value on va dire en termes d'approche comment lesquels pardon rien n'est pérenne dans la vie qu'est-ce qui est pérenne heureusement parce que une temporalité plus longue que celle de la scénographie en tout cas je ne sais pas vous savez aujourd'hui on travaille avec des matériaux je pense notamment aux arbres dont on ne sait pas quelle sera leur résilience d'ici 10 à 20 ans on est dans des projections sur l'évolution du climat l'évolution aussi du vivant on sait que tout ce qui est méditerranéen aura tendance à remonter mais tout ça c'est des hypothèses donc il n'y a absolument rien de pérenne et le vivant est encore moins enfin non mais rien n'est pérenne en fait quand on fait un musée permanent c'est pas pérenne non plus parce qu'il peut y avoir une gouvernance qui change et en fait vous savez le musée de l'homme il a ouvert il y a 12 ans maintenant non je ne peux pas juste la bêtise 10 ans ouais voilà il va fêter ses 10 ans l'année prochaine je crois et bien moi j'ai déjà travaillé au réaménagement de certaines vitrines parce que ça ne me convenait pas et j'ai puisé justement ah oui parce que dans cette exposition on a aussi puisé des éléments qu'on a réintégrés dans l'exposition permanente pour reconsumir le parcours donc c'était censé être un musée permanent penser de bout en bout et en fait on voit qu'au bout de 5, 6, 8 ans bah non il faut repenser les choses parce qu'elles n'ont pas forcément été bien pensées ou parce qu'elles se sont détériorées ou parce que l'expérience visiteur n'était pas au rendez-vous tel qu'on l'avait imaginé et on reconçoit donc la dimension pérennité il faut oublier enfin rien n'est pérenne en archite directeur d'intérieur c'est pas pérenne non plus non vous allez être amené à proposer des projets qui sont peut-être démantelés dans 10 ans non rien n'est définitif et c'est pour ça enfin moi c'est vraiment moi ce que je me dis c'est que rien n'est définitif dans aucun domaine et dans notre parcours professionnel rien n'est définitif non plus enfin voilà je pense je sais pas si vous avez des plans de carrière moi j'avais pas forcément un plan de carrière j'y suis allée au feeling et en fonction des rencontres en fonction de ce qui m'animait ce qui m'enthousiasmait à un moment donné bon voilà à un moment donné les expériences ça m'a un petit peu moins enthousiasmée parce que j'avais l'impression qu'on travaillait pour finalement toujours un petit peu des CSP plus et puis et puis que voilà que dans le paysage on touche vraiment au bien commun de manière plus générale et plus globale et que justement face aux questions de changement climatique ou question de réemploi moi si je suis arrivée au paysage c'est aussi parce que j'ai réfléchi au réemploi à l'économie circulaire et à un moment donné je me suis dit mais est-ce que faire des expositions ça a toujours du sens est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et est-ce que le fait de travailler à la sauvegarde de la biodiversité c'est bien de faire des expôts là-dessus mais en fait il faut peut-être le faire concrètement voilà alors après à toute petite échelle aussi mais voilà moi par exemple je suis passée de chantier d'exposition où je travaillais dans un palais là je fais des suivis de chantier dans la boue dans un centre pénitentiaire enfin bon voilà quoi mais pour moi c'est toujours une forme de pratique liée à la question de l'économie circulaire et j'aurais tendance aujourd'hui à dire que c'est l'économie circulaire qui pour moi est plus importante que tout le reste et ce serait ça plus au-delà de la scénographie du paysage ou de que sache quel métier mais c'est ça ma filière à moi aujourd'hui voilà j'ai une question il y a des discussions un peu internationales là-dessus enfin entre collègues de musée de scénographes à un niveau hors France il y a des pays qui sont plus avancés dans le recyclage des expos par exemple cette histoire de l'ingénierie culturelle c'est quelque chose que nous ont inspiré les Suisses justement l'école de Neuchâtel nos fameux ouais c'est vraiment les enfin moi je trouve qu'ils sont précurseurs à tous les niveaux parce qu'ils avaient vraiment déjà cette réflexion sur s'adapter à la demande sur être vraiment dans cette souplesse là et puis justement parce qu'ils internalisent tout ils peuvent tout recycler en interne c'est tellement plus facile et ils ont tous les corps de métier donc aussi bien des concepteurs que des fabricants voilà donc ouais vraiment eux étaient très inspirants après évidemment comme vous l'imaginez les américains c'est tout le contraire ils font voyager des expos énormes à l'autre bout du monde voilà même il y avait une polémique récemment au niveau du palais de Chayot parce qu'elle a cité de l'architecture qui essaye d'être vertueuse dans ses expositions justement faire deux appels d'offres pour deux scénographiques enfin un appel d'offres pour deux scénographiques consécutives etc eux ils ont accueilli une exposition l'année dernière je crois sur les incas enfin je sais plus ouais Machu Picchu enfin je sais plus sur des civilisations d'Amérique latine et en fait c'était une exposition d'un tourneur je pense américain et tout était amené en fait sur je sais pas combien de mètres ouais je pense millimètres carrés ou peut-être plus en tout cas tout avait voyagé tout était reconstruit sur place c'était une empreinte carbone évidemment dingue mais bon voilà c'était un choix de programmation donc voilà après est-ce qu'on a des exemples je saurais pas vous répondre parce que il n'y a pas vraiment de dimension internationale dans le domaine c'est-à-dire que je pense que maintenant avec cette XPO cette fédération des métiers des expositions et l'association scénographe les gens s'identifient au niveau parisien beaucoup au niveau national un peu mieux au niveau international je m'en suis pas sûr ouais et je pense que la pratique du métier est sans doute différente ailleurs voilà mais ça je pourrais pouvoir vous en dire plus parce que je ne sais pas pourquoi merci Guingara j'ai quelques petites questions comme ça qui viennent mais le budget de l'expo enfin celle dont tu parlais sur les appels d'offres c'était l'expo du muséum le budget c'est les chiffres pour une expo de 650 m2 notre budget était de 920 000 euros 920 000 ouais voilà et l'agencement c'est à peu près pour un tiers ouais et les les espaces le reste du temps ils servent à quoi ils font quoi il n'y a pas de reste du temps c'est-à-dire qu'en fait les expos se succèdent et même quand il y a un petit creux dans la programmation en fait c'est la location d'espace qui investit les espaces d'exposition et c'est aussi un souci mais c'est un souci un petit peu partout aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que dans beaucoup d'institutions culturelles on a tendance à presque privilégier le calendrier de la mise en espace et celui des expositions et donc les choses se retournent un petit peu alors ouais on a l'impression parfois dans certains lieux que l'exposition le faire-valeur de l'institution et lui confère de la valeur culturelle patrimoniale mais que derrière on demande l'Etat demande aux établissements de pouvoir accroître leurs ressources propres et du coup il n'y a pas de mystère c'est pas les entrées des visiteurs qui permettront d'accroître leurs ressources propres ça finance les projets mais derrière pour pouvoir vraiment accroître les budgets de fonctionnement sans dotation ou du moins avec des dotations qui diminuent il faut trouver de l'argent et trouver de l'argent ça veut dire privatiser les espaces et donc privatiser aussi les espaces d'exposition mais je trouve très intéressante c'est plutôt une remarque une question ce que tu démontres là c'est effectivement c'est un peu la course à l'événement cette espèce de surenchère où depuis un certain temps il y a quelques exemples assez célèbres on va pas parler de notre institution l'école qui est rendu à partir de ces exerbs qui ont besoin de faire des expos temporaires parce que sinon ils n'existent pas les collections ne sont pas visitées les visiteurs ne viennent pas et on vit ils vivent sur les temporels donc c'est une espèce de fuite en avant donc en fait effectivement tu mets vraiment le doigt dessus c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas alors on en discutait avec Anna justement qui travaille là-dessus dans le master spécialisé sur sa presse pro c'est-à-dire qu'effectivement une des solutions c'est d'allonger le temps du temporaire de faire moins de faire moins d'événements si tu fais moins d'événements effectivement tu fais moins de gens puis si tu jettes du loup et du temps ce n'est pas ce qui concerne les autres choses tu ne les rentabilises pas non plus on voit bien que tu dis que c'est à tous les niveaux mais en fait effectivement c'est peut-être tout simplement le paradigme le modèle de l'expo temporaire comme étant la seule solution de l'expo temporaire mais qui est d'une certaine manière la face émergée de toute une société de consommation on sait très bien qu'à la suite du Covid il y a une forme d'effet rebond mais en fait tout s'est accéléré tout s'est amplifié c'est-à-dire on disait il faut ralentir il faut consommer mais en fait on a su en consommer encore plus des expositions mais je veux dire la réouverture des musées les programmations mais tout le monde le dit je veux dire dans toutes les rencontres professionnelles à un moment donné les gens nous disent on n'en peut plus et même aux rencontres professionnelles des prestataires qui en vivent donc je pense des scénographes ou des concepteurs indépendants etc ils disaient on ne peut plus suivre arrêtez calmez-vous on n'y arrive plus et vous nous serrez la vis vous raccourcissez le temps on ne peut plus répondre il y a trop trop vite je pense que tout le monde le ressent de la même façon enfin voilà à l'expo on n'est que l'une des illustrations mais oui c'est un vrai souci après il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est un ami aussi qui est devenu un ami Serge Choulier je ne sais pas si vous avez été amené à lire des articles de lui je vous recommande de chercher sur Google lui c'est un chercheur en muséologie et il a créé il y a une dizaine d'années je pense maintenant à Arras à l'université d'Arras c'est un nom qui s'appelle expographie et Serge c'est un radical avant le Covid il s'est dit ouais avec Inga-Vasie on va créer une formation en développement durable au muséa mais tout ça va être trop bien le Covid est passé par là il m'a dit non en fait moi j'ai plus l'énergie je vais acheter que des ans en Bretagne dans les mondes Arras moi je m'isole et donc la moitié du temps il la passe en Bretagne en ermite mais il a quand même une réflexion très intéressante et très radicale et plusieurs fois on était amené enfin j'ai été amené à participer à des événements qu'il organisait pour ses étudiants aussi pour réfléchir collectivement à ce qu'on pouvait faire et lui il remet en cause mais radicalement en fait la dimension de musée la dimension de collection la dimension de pérennité se dire mais attendez on va conserver quoi pour qui combien de temps des générations futures d'accord mais les réserves il faut les climatiser c'est une débauche d'énergie c'est pas durable du tout voilà et donc lui il remet en cause d'une manière générale le principe même en fait de conservation le principe même d'exposition de monstration et en disant mais finalement est-ce que le musée ou est-ce que tout lieu public devrait pas être d'abord le lieu d'une rencontre entre humains le lieu d'une échange le lieu d'une transmission le lieu d'une médiation culturelle et en fait il se dit mais plutôt que de collectionner et de faire des expositions est-ce qu'il ne faut pas plutôt favoriser la rencontre l'agora le débat public les dimensions finalement beaucoup plus sociologiques sociétales voilà mais ça veut dire remettre en cause fondamentalement le fonctionnement d'un musée et sa vocation quoi voilà mais en tout cas lui il va aussi loin que ça en disant ça ne suffit pas de boumouacher d'être dans des matériaux écolabellisés ça ne suffit pas la réponse n'est pas à la hauteur de l'enjeu voilà lui c'est sa démarche à lui c'est la manière dont tu vois les choses moi je trouve ça assez inspirant et assez intéressant à faire dire je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été choquée parce que je voilà je n'arrivais pas à répondre suffisamment bien aux enjeux que je m'étais fixée à moi-même et voilà et je vois bien comment tout le monde bateau soit clair donc on essaie tous de faire au mieux mais voilà je pense que les réponses ne sont pas au niveau à l'heure actuelle est-ce que tu penses que dans l'histoire de la scène l'apparition de la lumière électrique a changé beaucoup d'autres choses pour la pleine nuit avoir un autre type de regard de relation est-ce que tu penses que en dehors de toutes les entraves que tu décris très bien et qui là pour l'instant sont totalement ministricables parce qu'on ne s'en sort pas c'est tout le cadre qui est à revoir tu l'expliques très bien le cadre juridique le cadre de production les mentalités le cadre réglementaire la relation aussi par rentabilité dans tout cas au gain est-ce que tu penses que cette démarche de développement durable de développement souhaitable d'économie circulaire dans tous les termes dans le printemps le départ le développement durable on le sait maintenant mais c'est pas grave on continue à employer le terme est-ce que ça change quelque chose justement en termes tu l'as évoqué tout à l'heure un peu en termes d'esthétique au niveau de finition au niveau d'expérience est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est aussi important finalement que ces grandes ruptures entre autres celles de la fin du 19ème du 20ème qui vont apparaître d'électricité par exemple qui est vraiment complètement diversée de musées comment tu vois ça avec un peu de recul sur la scéno et sur le travail du scénographe tu te demandes si on est dans une nouvelle période c'est ça de création de conception est-ce que ça change vraiment la manière de penser les dispositifs la manière de penser l'exposition la manière de penser moi je pense qu'on attend trop du scénographe parce que si on a un cahier des charges contraint avec un certain nombre d'oeuvres par exemple à mettre en vitrine d'oeuvres qu'on ne peut pas mettre en vitrine autrement qu'en faisant des parois en plexi ou en verre parce que c'est des collections parce qu'il y a des degrés de l'hygrométrie à respecter des dimensions de sécurité etc si on s'attend à ce que quand même il y ait une ambiance avec une couleur et que toutes les parois soient peintes si on s'attend à ce qu'il y ait autant de cimes parce qu'il y a autant d'oeuvres à accrocher je veux dire c'est dans le cahier des charges on ne change pas les choses on ne pourra pas faire autrement nous par exemple pour Frontière on espérait être dans la sobriété et on n'a pas pu et on n'a pas pu pourquoi ? parce que le sujet qu'on nous a donné à traiter était un sujet très abstrait et en fait on s'est aperçu assez vite que pour le traiter de manière cohérente il fallait le partitionner en thème un peu concret c'est à dire que les frontières de l'humain c'est tellement vaste on s'est dit comment on va traiter ça la frontière homme animale c'est la plus évidente donc on va d'abord parler de ça après on nous a dit bah oui mais alors il faut quand même parler du sport de la performance ok donc on va parler de la performance bon mais les frontières de l'humain c'est la frontière machine donc on peut parler du cyborg et voilà et donc on a décliné à trois propos plusieurs thématiques et à chaque fois chaque thématique finalement c'est une ambiance particulière pour être suffisamment didactique et pédagogique et bah il a fallu justement recréer cette ambiance donc recréer des micro-cocons et ça ça veut dire des linéaires de cloison voilà donc on n'a pas pu être dans la sobriété en termes de quantité de matériaux alors qu'on pensait pouvoir l'être mais c'est parce que ce thème là ne nous permettait pas de l'être aussi c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette dimension de quel est le message quelle est la volonté politique est-ce qu'on a suffisamment anticipé les impacts derrière que cela génère sur toute la chaîne de conception donc je pense que il y a quand même beaucoup de réponses qui doivent être apportées par les concepteurs avant même les scénographes parce que les scénographes après ils sont contraints je veux dire ils ne peuvent pas et les agenceurs derrière non plus ils ne peuvent pas faire de miracle mais c'est vraiment l'institution et sa politique culturelle le message qu'elle veut développer qui doit être réfléchi avec tous les impacts que ça génère derrière parce que si on ne réfléchit pas le plus en amont possible derrière tout le monde sera contraint enfin j'en reviens toujours au même c'est ce changement là radical qui doit être fait à ce niveau là vraiment très en amont donc c'est pour moi pas des réponses techniques en fait qui vont nous permettre de changer même si effectivement on peut souhaiter être dans quelque chose de plus sobre même si on peut se dire ben voilà qu'on peut avoir recours à des artifices avec un objet totem avec des choses chinées avec bon voilà ça c'est dans le vocabulaire scénographique effectivement on a la main sur certaines choses après il faut aussi que les commanditaires acceptent parce que moi je vois bien comment se font les choix c'est à dire que les choix sont opérés par en tout cas au muséum par les concepteurs d'exposition mais derrière ils sont soumis à la direction à des gens qui sont pas des gens du métier qui peuvent être des administratifs ou des gens avec un autre profil et qui ont tendance à être séduits par des projets quand on en représente trois par exemple qui sont des par exemple des esquisses qui sont très bien réalisées très belles avec un super graphisme qui sont peut-être beaucoup plus sensibles à ça aux produits finis à l'image qu'on vend qu'au process voilà donc je pense que là aussi on n'est pas on n'est pas au point et ce qui veut dire encore une fois c'est que c'est au niveau des décideurs c'est ces décideurs là qui doivent être conscientisés et qui doivent être à mon avis formés en comprenant que leurs décisions derrière auront des impacts surtout toute la chaîne en fait ouais enfin maintenant c'est la solution enfin celle qui va arriver qui va nous tomber dessus à un moment ou à un autre c'est une décision juridique c'est-à-dire qu'on va imposer des nouvelles normes et que là à partir de ce moment-là c'est ce que tu disais tout à l'heure avec ton appel à ton appel auprès des agenceurs c'est-à-dire qu'en fait ça va coûter un tiers de plus voire un peu plus encore et là d'un coup ça va coûter plus cher donc si ça coûte plus cher on va peut-être se poser un tout petit peu la question de qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est bien nécessaire d'en faire deux ou trois par an tu vois enfin c'est et là le prix non mais c'est vrai c'est aussi un moyen oui peut-être que la contrainte va évoluer la contrainte va peut-être nous mettre face à des choses effectivement qui sont de l'ordre du pragmatique quand tu fais une expo tu fais une expo effectivement ça coûte son coup parce que derrière tout ça je pensais j'ai un étudiant qui allait travailler ici en archi d'intérieur sur la question du réemploi et on était parti elle était partie sur vraiment la question de l'atelier sur site c'est-à-dire j'arrive quelque part je fais l'inventaire je regarde ce qui est possible et là d'un coup effectivement enfin moi je pensais même monter un programme de recherche là-dessus c'est-à-dire de recherche expérimentale c'est quel métier on doit créer pour savoir recycler tu parlais de la moquette on peut faire des choses avec la moquette on peut faire des choses ici avec tout ce qu'on a tout le monde mais ça suppose de la manœuvre ça suppose autant ça suppose de l'inventaire spécialisation c'est pour ça que la démarche qu'on nous avait proposé qu'on avait adoré était de dire voilà nous on se source avec des matériaux qu'on ne garantit pas mais on se donne le temps de le faire on se donne le temps de les stocker et après au bout de 6 mois on regarde alors on attend de ça tant de ça tant de ça et qu'est-ce qu'on fait avec quoi et ça c'est génial mais voilà on n'a pas la maturité dans le secteur pour accepter ce genre d'expérimentation et moi j'en reviens toujours à l'aspect comme tu dis expérimental c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir avoir la latitude d'être dans l'expérimentation et à la limite presque associer le public pourquoi pas enfin je veux dire pourquoi pas je ne sais pas filmer tout un process de conception pourquoi pas s'affilier effectivement avec des écoles d'archi d'intérieur ou autre enfin j'en sais rien mais travailler en collectif avec effectivement les gens de la ressourcerie qui savent valoriser qui sont des savoir-faire quand les titres disent il faut qu'on recalibre nos machines c'est quand même génial c'est-à-dire qu'effectivement on voit bien où est la limite la limite c'est une espèce de pattern mais parce qu'on est dans une production industrielle une production industrielle voilà et il faudrait revenir à quelque chose d'artisanal voilà mais l'artisanal ça veut dire plus de temps et plus de gens et donc un coût supérieur forcément plus cher ouais tout à fait on se paye ce luxe là on se paye ce luxe là sachant que évidemment le coût des matériaux flambe partout le coût d'énergie aussi et donc jusqu'à quoi on pourra se payer ce luxe là on voit bien que on a de plus en plus de mal à l'amortir tout ça donc de toute façon on est rattrapé d'une certaine manière et j'aurais tendance à dire qu'à un moment donné en fait le poids de toutes ces contraintes quand on se rend compte que c'est systémique nous écrase à un moment donné j'étais désespérée dans le cadre de cette exposition là non seulement parce que le propos c'était de parler des frontières de l'humain et de parler de l'issue fatale parce que finalement le message est finit c'était ça c'était de se dire mais en fait on appartient à toute une chaîne de vivants l'homme n'est pas en dehors du vivant mais on est dans la chaîne on est en indépendance et si en fait il y a des maillons de la chaîne qui s'effondrent on va s'effondrer in fine avec donc c'était ça le message à la fin donc en plein de collapsologie au moment du Covid enfin c'était génial mais voilà mais donc à un moment donné entre ce propos et cette forme là on voyait bien qu'on expérimente qu'on est hyper volontaire qu'on a tout enfin qu'on mobilise toutes les ressources qu'on peut mobiliser toutes les bonnes volontés etc. et qu'on n'y arrive pas comme on le souhaiterait parce que justement il n'y a pas de maturité réglementaire du secteur de ceci de cela à un moment donné moi je me suis retrouvée parce qu'en dépression enfin complètement écrasée sous le poids de cette responsabilité que je me suis mise à porter de manière complètement folle sur mes épaules alors que on ne fait que des expositions il faut se calmer enfin voilà mais à un moment donné ça devient tellement fort que c'est la raison pour laquelle j'ai changé de métier enfin clairement c'est parce que c'était allé trop loin ça m'a tellement impactée à titre personnel j'ai tellement été incapable en fait de répondre comme je l'aurais souhaité justement à ces défis-là le fond la forme se sont conjuguées à un moment donné je me suis dit ben non en fait il faut travailler dans un domaine qui permet d'assainir on va dire ce qu'on a détruit et donc le paysage pour moi c'est une réponse et c'est une forme justement de renouer on essaie d'assainir les sols on essaie de replanter on essaie de travailler sur la ressource en eau comment on la recycle comment on fait l'infiltration comment on recompose une apriatique voilà et donc pour moi c'est la phase suivante on va dire de la mise en espace en travaillant à la résilience des territoires voilà mais je ne vous conseille pas de changer de métier tout de suite faites donc de l'archive intérieure profitez-en mais ouais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez justement parce que votre génération elle est souvent pointée du doigt en disant ben voilà c'est vous la relève c'est à vous de réfléchir c'est vous qui allez devoir relever tous ces défis-là comment vous voyez les choses moi ce que j'ai tendance à dire quand je suis en intervention que ce soit à l'école du patrimoine école de l'eau je leur dis écoutez moi j'ai fait ma part moi j'en suis arrivée jusque là maintenant je vous passe le relais donc voilà je ne sais pas comment vous voyez-vous votre pratique moi justement c'est ce que vous avez dit j'ai travaillé je suis en train de faire la mise en situation professionnelle de mon installation de l'opée mais j'étais déjà architecte déjà j'avais déjà de l'expérience comme architecte du coup j'ai voulu mon projet c'est de concevoir une exposition avec 50 000 euros re-profiter toute Rosa Bonheur pour faire la nouvelle expo et bon je me retrouve beaucoup tous les sujets qui étaient montés et tout après justement lorsqu'on était en train de parler avec Alexis et moi j'ai envie de les présenter tout depuis un point de vue positif parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'effron et il y a pas mal de léviers qui se dessinent si le musée d'Orsay s'est mis à faire des choses même si on ne les fait pas bien mais on s'est mis à essayer des choses je me dis tous les musées sont en train de les faire au même moment peut-être à la fin on va s'entraider il y a des collectifs de scénographes comme la scénographie les augures tout ça qui sont en train de travailler dans ce sens-là les augures de temps en temps elles ont le moral il y a des jours elles n'ont pas du tout le moral où elles se disent que c'est foutu mais bon je me dis qu'il faut il y a pas mal de léviers qui se dessinent peu à peu mais c'est lent oui très sincèrement moi ceux dont je trouve la pratique la plus intéressante et la plus vertueuse mais parce que justement ils maîtrisent tous les maillons de la chaîne c'est ceux qui internalisent tout et c'est beaucoup de petits musées en région qui sont parfois beaucoup plus souples beaucoup plus agiles à un moment donné on me demandait de faire des formations le musée l'homme va former les collègues en région à ton âge je leur disais mais on va arrêter de raconter ça c'est à eux d'apprendre des trucs en vrai moi je fais honte en fait je disais mais moi je peux pas leur enseigner quoi que ce soit ils sont déjà à des années-lumière de ce qu'on fait nous on a trop de budget on a trop d'argent on dépense enfin on dépense trop en tout mais parce qu'on a trop les moyens eux ils ont pas forcément les moyens mais du coup ils sont beaucoup plus intelligents sur beaucoup de choses et justement ils recyclent en interne ils arrivent à être beaucoup plus agiles et puis ils ont souvent des ateliers de fabrication de la municipalité voilà et donc ils ont un comment dire justement une économie circulaire finalement à grande échelle au niveau souvent des agglomérations des communautés d'agglos et en fait ce qui ne sert pas en scénographie servira à une école et ça repasse dans la filière et ça tourne en fait et du coup finalement leur filière elle est beaucoup plus vaste et c'est vraiment intéressant ils ont beaucoup plus la main sur leur programmation peut-être beaucoup moins d'attente un public je sais pas peut-être aussi plus ouvert j'en sais rien mais en tout cas moi je trouve beaucoup de très bonnes solutions et beaucoup d'intelligence collective dans les petits musées en région et je trouve que c'est Paris qui est à la traîne souvent s'il n'y a plus de remarques des questions à peut-être clore malheureusement cette séance puisque voilà on est à l'air de fin mais je ne voudrais pas couper des derniers élans s'il en restait on va te remercier infiniment merci beaucoup merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.